bonsoir et ou bonjour youtube bienvenue du coup sur cette petite vidéo réacte cauchemar en cuisine donc comme son nom l'indique sur la petite vod ou le cauchemar en cuisine à époil hop j'ai ma truc qui est pas très très bien cadré je recadre ça de suite comme ça tout le monde est content donc époil c'est une commune rurale qui fait partie des communes peu ou très peu denses ok donc c'est une toute toute petite ville située dans le département de la marne en région grand est comme du coup arrondissement de reims c'est pas loin de strasbourg comme dirait panda d'ailleurs on m'a fait remarquer que que on m'a dit que je devais être sûrement une une amie de de panda mais pas du tout je suis une une vieux veuse de de panda mais je ne le connais absolument pas de dans la vie de tous les jours donc petit petit petite information avant de commencer cette vidéo je sais que vous êtes nombreux à ne pas apprécier que je parle autant que je mette pause autant bonne nouvelle ça ne changera pas ça sera toujours pareil et bah pour les autres voilà je vous invite du coup à à ne pas oui c'est clair il a l'air super sympa il a l'air super cool je vous invite du coup à follow ma chaîne n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas au courant du coup qui veulent participer à mes discussions et m'inciter à parler encore plus je stream tous les samedis soir à 21h sur ma chaîne twitch qui porte le même nom que cette chaîne là sur ce on va commencer le react 18 et 18 c'est ça de panda bonsoir inata comment tu vas c'est ça de panda je sais pas je sais pas si c'est ironique donc je te réponds comme ça j'ai une deux trois ça c'est bon là je m'appelle joanne j'ai 39 ans je travaille dans ce restaurant avec mon papa depuis environ un an je suis au service au bar ah oui je t'ai pas donné le menu assiette mix crudités charcuterie ouais je crois que je l'ai déjà eu maison sur lit de salade ouais je suis venu travailler dans ce restaurant là parce que mon père trouvait plus d'employés du coup je pouvais pas le laisser tout seul du coup je suis venu l'aider essayer de l'épauler en dessert oui bah je sais qu'à brûler salade d'oeuf frit frais ou mousse au chocolat ok ça marche je m'appelle jean-jacques j'ai 60 ans j'ai repris ce restaurant il y a quatre ans et demi pour finir ma carrière de cuisinier tranquille on va dresser à les citables tranquille de toute façon on travaille j'ai jamais pris 6-10 clients les deux premières années se sont très bien passées et bon bah depuis on a eu vraiment une baisse de fréquentation les dates s'accumulent s'accumulent et moi je suis en retard avec l'URSSAF je suis en retard avec mon comptable tout cumulé je suis à à peu près 30 000 euros de dette ils font moi je n'arrive pas à me payer j'ai pas entendu combien il faisait de dette je vis sur ce qui reste et sur ma petite pension que je touche à côté l'URSSAF il pardonne pas comme il reste pas grand chose en ce moment on vit sur pas grand chose s'il part à la retraite avec des dettes alors qu'il a bossé toute sa vie moi franchement je suis pour très poste on essaye de relever l'affaire on ne trouve pas la solution depuis que je suis ici je fais toujours je fais toujours la même cuisine tu vois quoi c'est une sauce comme une tarte toi ? je pense que j'ai réussi à garder la qualité de mes plans c'est pas la cuisine le problème je pense que le problème il vient d'ailleurs mais de où je ne saurais pas l'expliquer moi la cuisine de mon père aujourd'hui je la trouve médiocre elle est pas assez raffinée cette cuisine aujourd'hui mon père il travaille beaucoup avec de l'industriel alors qu'auparavant il travaillait beaucoup avec du frais c'est dégradé au niveau de la qualité il fait quasiment plus rien de maison il sort toujours la même chose il vaut plus simple il bâcle son travail quand je lui dis quelque chose il me dit pas bien le problème qu'il y a aussi que j'ai remarqué c'est que les gens vieillissant je parle pas pour cette personne là mais je sais que mon grand-père lui il cuisinait énormément et les gens en vieillissant ils perdent petit à petit le goût et l'odorat et ils font de moins en moins la différence entre le frais et le pas frais et du coup ils se disent ça va c'est pareil si moi je sens pas la différence les gens ne vont pas sentir la différence erreur grosse erreur elle en fait qu'à sa tête au départ je lui disais je lui disais qu'est-ce que tu sors là on vire pas dans un restaurant pour manger comme dans un self puis on en venait au clash donc après j'ai arrêté de lui dire ça se passe très bien entre Johan et moi il y a de l'échange il y a de la communication il y a de l'écoute il y a de l'aide on parle pas on s'engueule une fois sur deux mais on a pas vraiment de communication quoi ouais si déjà ça commence comme ça tu euh en fait il y a de la communication que si ça va dans ton sens c'est là je pense que la remise en question va être compliqué pour pour ce monsieur c'est ça arrive ça arrive j'ai trop enfermé dans le restaurant trop enfermé dans ses soucis j'ai peur pour mon père quoi j'ai peur tous les jours j'ai peur je me dis qu'est-ce qui va arriver c'est de pire en pire de toute façon je veux dire si Philippe Elchebest il vient pas c'est mort si on ferme mon établissement je perds tout j'ai vraiment besoin de l'aide du chef ça m'ennuierait de finir sur un échelle quoi pour la fin de la carrière c'est pas réjouissant du coup si c'est un épisode récent c'est avec Panda seulement que j'ai eu cette semaine je suis à Époix un petit village en Champagne-Ardenne à quelques kilomètres d'heure on dit Époix et je vais y rencontrer Jean-Jacques qui tient un restaurant depuis 4 ans et son fils Johan alors c'est une affaire familiale qui va mal il y a quasiment plus de clients alors je vais me rendre sur place pour comprendre ce qu'il s'y passe c'est joli ah le restaurant est là en tout cas il y a de la place partout ça c'est un avantage au moins il y a pas de problème de parking c'est joli comme tout j'aime bon ben le restaurant il est bien placé il est sur la route du Luxembourg c'est un axe qui est très fréquenté très passant donc avec un gros potentiel client puis en plus je ne vois aucun restaurant autour donc pas de concurrence mon avis il y a tout pour attirer de la clientèle j'aurais dû me laisser passer priorité au piéto ouais dangereux ce village la façade est plutôt sympa les pierres ça donne un côté maison de famille c'est super beau et ça promet une ambiance authentique et chaleureuse il y a marqué bar alors je me dis que étant donné qu'il n'y a aucun autre établissement aux alentours je pense que ce restaurant doit être un vrai lieu de vie pour le village ça ça c'est top ça vraiment ça me plaît beaucoup voyons voir donc on a un petit menu trois plats du jour si je comprends bien la salle de gésier la pièce du boucher le lapin à la moutarde à l'ancienne alors moi qui vois d'habitude des cartes à rallonge là c'est carrément l'opposé trois plats du jour c'est simple efficace et c'est bon signe ça promet des produits frais et du fait maison aïe pour ces des plats qui m'inspirent en tout cas lapin à la moutarde voilà c'est un plat classique un plat familial dans la mesure où c'est le seul restaurant normalement ça doit être vivant on vient boire le café le matin on vient déjeuner l'après-midi on vient boire un petit coup ou un café avec un accueil chaleureux une ambiance familiale bref un lieu où on se sent bien quoi allez allons voir ça de plus près bonjour bonjour chef bon attends bon allez-vous je n'y attendais pas de vous voir c'est le jacques non c'est joanne c'est le fils c'est ça vous allez bien on va faire du sport ouais je me malaise Ah bah oui, je vois ça, oui, effectivement, le petit trou dans le t-shirt, c'est bien ça, ouais, là, c'est pas trop pour accueillir les clients quand même, hein, ça arrive, j'avais un petit trou sur mon t-shirt, bah ici on a la campagne, quoi, voilà, la tenue, on peut s'habiller en jogging, quoi, ça dérange personne, quoi, donc c'est comme ça que tu reçois les clients, ouais, je les reçois comme ça, ouais, moi j'aime bien être à l'aise, puis bon, ouais, ça déplaît pas, même si on a pas trop de clients, Ouais, ouais, c'est sûr, oui, ça a l'air de faire marrer, et il ne semble pas très concerné par mes remarques, on dit que la tenue ne fait pas le moine, et bien on va le vérifier sur ce déjeuner, il a intérêt à être pro, parce que je vais m'amuser un petit peu, moi aussi, Ah ici c'est quoi, c'est le, le, ah ici c'est le coin, le coin bar, ici, moi qui pensais être dans le centre névralgique du village, je me retrouve ici, seul, sans âme qui vive, c'est bien mort pour un lieu de vie, Vous désirez manger ? Bah non, en fait, je vais repartir, bien sûr que je vais manger, je suis pas de mieux pour, hein, pour compter les points, bah allez-y, je vais vous installer, allez-y ! Les autocollants, les chauves-souris, je sais pas, tapisserie d'un autre âge, tout est vieillot, c'est fait, on sent qu'il n'y a pas de goût, quoi, mais surtout, il n'y a pas d'âme, voilà, c'est ce qui me dérange le plus en fait. Alors, entre une salle de restaurant froide et triste, et un serveur en jogging, je dois dire que c'est complètement à l'opposé de ce que j'avais imaginé. Bon, c'est le moment de tester un peu Johan, on va voir s'il connaît bien sa carte. Donc, alors aujourd'hui, on a en entrée une assiette mixte, donc c'est moitié crudité, moitié charcuterie. Ensuite, on a un pâté en croûte maison, sur son lit de salade. Il a quoi, le pâté en croûte ? C'est avec de l'épaule de porc. Épaule de porc ? Ouais, épaule de porc. Ensuite, en plat du jour, on a un lapin avec une sauce moutarde à l'ancienne. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez des grands-mères, alors. Une printanière, de légumes. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes dedans ? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Aïe, ça commence mal. Ah, je peux le savoir ? Oui, bien sûr, je lui ai demandé. Allez, ça va, j'y arrive. Allô ? Allô ? Il y a le chef qui est là. Quand Johan me prévient que c'est le chef qui est là, je reste stoïque, je ne change pas mes habitudes, je ne stresse pas plus que ça. T'as quoi comme légumes dans ta printanière ? Petit pois, carottes, haricots verts, choux fleurs et pommes vapeurs à côté. Alors, attends, je vais me montrer. Pommes vapeurs, choux fleurs, petit pois, carottes. Haricots verts. Haricots verts, ça marche, je vais dire. Alors, on a un petit pois, haricots verts, carottes, pommes de terre, vapeurs et choux fleurs. Euh, choux, on m'a dit choux. Choux fleurs. Choux verts. Choux verts ? Ouais. OK. Pas du choux fleurs ? Non. OK, sûr, parce que je suis allergique au choux fleurs. Non, non, non. C'est le choux verts, c'est sûr. Il n'est pas allergique. Ensuite, on a une salade de gésier. Salade de gésier. Il connaît la printanière, il sait que la printanière, c'est avec du choux fleurs et que c'est pas avec du choux vert. Il n'y en a qu'un ? Non, il y en a plusieurs. Ah. OK. Gésier de volaille et un petit peu de copine d'oeuf. C'est quoi, volaille poulet ? Ouais, ça doit être du poulet, ouais. Ah, c'est pas de canard ? Non, je crois pas. Tu crois pas ou t'es sûr ? Non, je suis sûr. Donc, c'est du gésier de poulet ? Ouais, gésier de poulet, ouais. Je vais me redemander, mais je suis quasi sûr que c'est gésier, c'est de la volaille. Je vais me demander, t'y arrives. Les canards, c'est de la volaille. Je suis d'accord, mais c'est pas du poulet. Ça fait quand même deux plats, il va deux fois en cuisine, quoi, pour demander. Et c'est pas comme s'il y avait beaucoup de plats à la carte. Il n'y en a que trois. C'est quand même pas compliqué de savoir ce qu'il y a dedans. Les gésiers, c'est gésier de quoi, de volaille ? Gésier de volaille confit. OK, ça marche. C'est pas de la boîte. Et je voulais te demander, tu m'as dit qu'il y avait du chou, là, dans ta printanière. Chou-fleur ? Ah, chou-fleur, oh là là. Oh là là. Mais j'ai du volaille. Je suis trompé sur la printanière, c'est bien du chou-fleur, excusez-moi. Heureusement que j'ai assisté. Hein ? Parce que là, imagine, je te dis, je suis allergique. Tu m'alances la printanière avec du chou-fleur. Ouais. Je tombe par terre. Eh, non, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, c'est bien gésier de volaille confit. C'est de la volaille. Oui, je sais que c'est de la volaille. Ça, je le sais. Mais c'est quoi ? C'est ou du poulet ou du canard. Ah, je vais lui redemander, ouais. C'est une blague. Après combien d'allers-retours en cuisine, il va me donner la réponse. Je comprends mieux, les baskets étaient jolies. Fin de journée, vous devez trincé le garçon. C'est pour ça qu'il y a pas mal. Non, c'est de la volaille. Oui, mais le canard, c'est de la volaille, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, non, non, bah oui, c'est gésier de poulet. Gésier de poulet, voilà. Voilà, c'est des gésiers de poulet confits. Ok, ça marche. C'est bon. C'est bien un gésier de poulet. Ok, gésier de poulet. Très bien. Pièce du boucher, sauce échalote. Alors ça, c'est soit de la barrette d'aloyau ou de l'entrecôte. Ok, j'ai le choix entre les deux. Ouais. Et les desserts, donc, on a une crème brûlée. Alors un dessert, on a crème brûlée, une salade de fruits. Par contre, dans la précipitation, j'ai oublié de marquer qu'il a fait des mousses au chocolat maison aujourd'hui. Ah oui, c'est con de ne pas le marquer, effectivement. Ouais, mais bon, je ne suis pas trop habitué, donc. Ouais, mais... C'est toujours le même dessert. C'est de la volaille de volaille. Le chef ne comprend pas pourquoi je ne mets pas la mousse au chocolat sur le tableau. Mais on en fait tellement peu et j'ai tellement l'habitude de mettre crème brûlée ou salade de fruits que pour moi, c'est automatique. Ça fait beaucoup de fautes, là, en l'espace de 10 minutes, là. Ouais. Hein, tu crois pas ? Ouais, je m'en prends plein la gueule, quoi. Alors que, bon, moi, je fais ce que je peux, quoi. Je ne suis pas ma place, je ne suis pas serveur à la base. Je fais ça pour aider mon père. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre ? Parce que moi, j'ai faim, moi. C'est un métier. Eh bien, écoute, un petit pâté en croûte et puis un petit lapin. Un petit pâté, moi ? Ouais. Un petit pâté en croûte et un lapin. J'aimerais avoir un peu de printanière dans mes choux-fleurs. C'est une blague, je ne suis pas allergique. J'en mange du choux-fleur. D'accord. Mais c'est juste pour te sensibiliser à ça. D'accord. Et puis un peu de frites, c'est possible ? Ouais, ouais. Voilà. Ça, tu as assez de place pour écrire, c'est bon ? Ouais. Ça va, ok, ça va. Et on dessert ? J'aime bien comme il a tiqué sur le fait qu'il s'appuyait sur la table pour écrire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. On écrit mieux quand on appuie. C'est... Voilà. Après, il ne faut pas se plaindre que ce soit mal écrit. Je rigole, évidemment. J'ai oublié la mouche au chocolat. Bah oui. Tiens, rien. Je pensais que vous m'aurez dit la crème brûlée. Heureusement qu'on n'est pas deux parce que je ne sais pas où tu écrirais. J'arrive. Voilà, merci. À boire. Coup, bravo. Bonjour, messieurs, dames. Il est à l'aise. Il se pose sur la table pour prendre la commande. Il est très à l'aise. Si j'avais été accompagné, il aurait écrit, il serait mis sur mon dos pour prendre appui. Je ne sais pas comment il aurait fait, le garçon. C'est plus pratique, mais ça ne se peut pas. Très bien, il est. Bah oui, ils sont tout moués. Tu auras un pâté en croûte. Oui. À suivre, tu auras un lapin. Oui. Avec un petit peu de printanière, un peu de frites. Ça marche ? La télé dans la cuisine. À suivre en dessert, tu auras un mouche au chocolat. D'accord. Bon, alors. Je suis satisfait qu'il ait pris le pâté croûte parce que c'est un produit que je maîtrise. C'est un produit un peu phare dans le restaurant. Je connais ma recette sur le bout des doigts et je pense que je n'aurais pas de critique dessus. Voilà, chef. Le pâté en croûte maison, je pense qu'il devrait vous plaire. Voilà, bon appétit. Merci. Bizarre, ce pâté en croûte. La forme du pâté en croûte est très bizarre, en fait. Pour moi, un pâté en croûte est beaucoup plus large et rectangulaire. Mais au moins, c'est fait maison. Voilà, ça c'est sûr. J'aime pas, il y a trop de gras. Juste ça. C'est bon ou bon ? C'est bien assaisonné. On est sur un feuilletage sur l'extérieur. C'est servi tiède. C'est plutôt goûteux. Ça a été chef. C'est pas vraiment un pâté en croûte, c'est plus un friand. Ouais. Mais j'ai trouvé bon. C'est le genre de plat que j'ai envie de trouver ici. Je vous apporte la suite. Tu peux envoyer la suite pour le chef. Ok. Pour lui, c'est pas ça un pâté en croûte. Oui. Ça ressemblerait plus à un friand, la viande, tu vois. Ça me fait penser à la chanson qu'ils ont fait JDG. Je suis très content que le chef apprécie mon pâté en croûte. Moi, le soir, quand je rentre de l'école, le jour, la console, etc. Je lui expliquerai que le pâté en croûte n'est pas un pâté en croûte. C'est une spécialité de la région, le pâté en croûte. Ah. Les frites. Et voici le lapin. Avec la printemps. C'est pas pareil. Bon appétit. Merci. Alors, autant l'entrée m'a beaucoup plu, autant là, je sens que je vais vite déchanter. Déjà, la jardinière de légumes, elle ne me plaît pas trop. C'est pas du frais. Elle est insipide. Alors, il a rajouté de l'ail et du persil pour faire style, mais on sent que les légumes, voilà, ils ont été juste cuits à l'eau. Ça n'a pas de goût. On a une sauce moutarde qui est, à mon avis, très basique. C'est juste de la moutarde à l'ancienne avec un peu de jus, un bouillon. Et c'est tout. Et puis, bon, mais les frites, quand je les ai, ça pourrait être fait à la maison. Trois plats du jour, c'est très bien. Moi, j'aime bien les frites qui sont comme ça, là. Soit fait, correctement, avec des garnitures fraîches, avec des frites fraîches, une jardinière fraîche. C'est bon, rien ne vaut les vraies frites, c'est sûr. Ça peut l'arrêter, moi, je suis déçu. Autant, j'ai eu une bonne impression sur le premier plat. Le lapin, voilà, il est sec, il est trop cul, beaucoup trop cul. Et puis là, c'est une sauce moutarde, parce que c'est des graines de moutarde avec un peu de liquide et tout. Après, la jardinière de légumes, c'est de la boîte ou du congelé. Oui, ça se voit, c'est de la boîte. Oui, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je pensais qu'elle était fraîche. Bon, je ne le comprends pas toujours, le garçon. Soit il est vraiment aux fraises, soit il n'ose pas tout dire. Mais il a un comportement vraiment bizarre. Je rêve où il vient de dire... Je pensais que... Oh, putain. J'aime bien faire des... Rien qu'avoir les frites, je te garantis qu'elles ne sont pas cuites. Ah ouais ? Mais toi, c'est un pro de la frite. Il va falloir que je vienne en Belgique goûter tes frites. Avec tout le petit monde. Mais il vient de dire que oui, effectivement, ce n'est pas frais, mais je ne le savais pas. Comment ça ? Il n'est pas frais, mon poisson ? C'est tellement beau, une jardinière fraîche, mais c'est rare. Je n'aime pas le chou-fleur. Je n'aime pas les carottes cuites. Je n'aime pas les petits pois. Je continue. C'est très difficile pour moi, la bouffe. Tu n'es pas trop au courant, quand même, de ce qui se passe. Le problème, c'est que je ne sais plus aussi avec mon père. C'est très bourratif. Il va vous dire que c'est frais. Et au final, ça ne va pas être frais. Et au dernier moment, quand je vais servir l'assiette, ça ne va pas être frais. Je ne sais plus trop, moi. Tu es perdu. Oui, un peu. Sur les ploies, je ne sais plus. Tu as besoin. Il faut savoir. Ben oui. Tu ne sais pas mon chou, le joueur. Parce que je vais baisser le morceau. On m'a fait goûter pas l'heure. Je lui dis que c'était bon. Alors que non, je n'ai pas trouvé forcément bon. Tu dis pas ce que tu penses. Tu as envie de chanter. Parce que sinon, après, on vient au clash. Comment tu te vas ? Ça ne va pas et toi. Je n'ai plus envie de m'engueuler avec mon père. Ouh là, Johan m'a l'air démoralisé. Et à l'entendre, ça ne paraît pas simple de travailler avec son père. Devant le chef, je me sens ridicule. À force de faire du frais, pas du frais, moitié du frais, moitié pas du frais. Je ne sais plus, moi. C'est ce mot qui me prend dans les dents. J'en veux un talon d'air. Pourquoi il a la bouteille brisée par terre ? Parce que d'avoir sorti la moitié en frais et la moitié en boîte, franchement. On se tape l'air con. Oui. La pratanière de légumes. Oui. Et à moitié boîte, moitié frais. Non, il n'y a pas de boîte. Oh, si. Arrête. Oh, ben, lui, il ne dit pas ça. Je t'assure que c'est que du surgelé. Oui, oui, du surgelé. Oui, c'est aussi. Attention, mes légumes, ce ne sont pas des légumes en boîte. Ce sont des légumes surgelés que... Si. Je suis fatigué de ça, quoi. Je n'ai plus envie de m'engueuler. Je vais montrer la bouteille. Johan m'a l'air démoralisé. Et à l'entendre, ça ne paraît pas simple de travailler avec son père. Devant le chef, je me sens ridicule, quoi. À force de faire du frais, pas du frais. Moitié du frais, moitié pas du frais. Je ne sais plus, moi. Qui sait mentir de prendre... Là. La petite bouteille, là. Je n'ai pas compris pourquoi il y a une bouteille d'eau par terre. Hop. Je vais remettre... Euh... Hop là. Si. Arrête. Oh, ben, il ne lui dit pas ça, hein. Je t'assure que c'est que du surgelé. Ah oui, oui, du surgelé, oui. Oui, c'est sûr. Attention, mes légumes, ce ne sont pas des légumes en boîte. Ce sont des légumes surgelés que je cuis moi-même et que j'assaisonne moi-même. Il dit que la sauce, elle n'est pas assez travaillée. Ah. Que c'est une sauce rapide pour lui. Que le lapin, il est trop cuit. Moi, je ne le trouve pas trop, trop cuit. Ça se mange bien cuit. Mais bon, après, eux, ils ont des légumes spéciaux. Pour la cuisson du lapin, je me dis que... Ben, c'est peut-être un petit peu titillé. Ça me fait penser ce que tu dis, Yodja. Oui, la bouteille, du coup, ça serait pour le... Pour le plan. Ou alors, c'est parce qu'il y a une marque dessus et que ça ne devait pas se voir. Mais une fois, ils ont fait un gros plan sur Philippe, lui qui dit tout le temps qu'il déteste qu'on le filme de près, qu'on le regarde manger. Et du coup, il y a un gros plan sur Philippe quand il met les trucs dans la bouche. Et tu vois une main qui prend son verre de vin en mode, c'est dans le champ, on va enlever ton verre. Et donc, Philippe, il commente, il parle du coup de ce qu'il a mangé. Et tu le vois, hop, il remet ses verres comme ça. On a rigolé avec Zatoichi. Mais bon. Oui, ben oui, il faut mettre du scotch. Mais... Oh, mais il retira du scotch. C'est abusé, il y a une caméra à 15 centimètres de la tranchée. J'aime pas qu'on me regarde manger. Fais voir. Parce que bon, moi, je l'ai piqué, je l'ai pas trouvé trop, trop cuit. Il a été vexé, là, mais il le montre pas. Mais moi, je le connais, donc je le vois. Si ça avait été moi, là, on allait au clash. On m'a dit, mais non, tu dis n'importe quoi. Tu rigoles ou quoi, c'est bien cuit. Oh, chef. Monsieur Chocolat Maison. OK. Mais il va où, le garçon, là ? Si tu me disais, j'avais mangé avec les frites. Ah bon ? Ben ouais, je sais pas, tu m'as laissé les frites. Ah, excusez-moi. Je sais pas, non ? Ah, ben vous me perturbez, chef. Ah ouais. Bon, ben, bon appétit, encore. Je le perturbe, ben. Ah ouais, mais il est pas formé, le pauvre. On me dit souvent ça, mais ça cache généralement autre chose. Je le découvrirai bien assez tôt. Pour le moment, j'espère finir sur une bonne note avec ce dessert. Une bonne mousse de chocolat maison. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. En même temps, c'est pas difficile à faire, mon plus mousse de chocolat. Alors, ça a été ? D'ailleurs, il faut que j'en fasse une pour ça, tout le chocolat. Faites mes amours, elle est bonne. Voilà, je... C'est ce que je m'attends à manger ici. Prochain chef-y, je lui fais ça. Je suis en colère sur le moment, forcément. Mon père a essayé de cacher un peu la vérité en faisant des vrais mousses de chocolat, en faisant un bon pâté croûte sur un beau lit de salade. Donc, j'espère qu'il va voir ce qui se passe en vrai. Qu'il ne s'arrête pas sur une entrée qui lui a plu et un dessert qui lui plaît. Moi, je vais lui dire au chef, parce que le but, c'est de sortir de cette merde, c'est pas de mentir et de tromper les gens. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis pas là pour rigoler, quoi. Bilan de ce déjeuner. J'ai mangé une entrée et un dessert maison plutôt bon, mais grande déception sur le plat. Il y a un vrai manque de régularité que je trouve bizarre. Il est temps que j'aille rencontrer Jean-Jacques en cuisine. Jean-Jacques, je vais en chier. Bonjour, ça va Jean-Jacques ? Ça va. Ouais ? Quand le chef arrive dans la cuisine, je me sens bien. Un peu petit, mais bien. Je suis assez fier de ce que j'ai pu présenter. Non, il en a fini quand même. Vous travaillez dans un restaurant. Votre établissement a des difficultés et vous avez besoin d'aide. Pour participer à notre prochaine émission Cauchemar en cuisine, contactez le 01 41 92 69 89 ou rendez-vous sur Sisplay. Vous savez, si vous avez un restaurant, vous savez quoi faire ? Bonjour chef. Bonjour. Enfin, qui ne marche pas. Évidemment, si tout va bien, il n'y a pas besoin. Quand le chef arrive dans la cuisine, je me sens bien. Pourquoi il n'y a pas de véritable plonge ? C'est un lave-vaisselle, ça. On est d'accord ? On dirait vraiment un lave-vaisselle. Et là aussi, c'est quoi ? C'est quoi ce matériel ? Je ne comprends pas. Je dirais du matériel maison. Le petit, mais bien. Je suis assez fier de ce que j'ai pu présenter. Et j'attends les félicitations des blogs qui lui ont plu. C'est dommage, Jean-Jacques, parce que le pâté en croûte que vous avez fait, enfin, pâté en croûte, c'est plus un friand. Non, c'est pâté croûte. Pâté croûte. Ici, dans la région, le pâté croûte, vous allez en chercher n'importe où. Ah, il est comme ça. Ah, d'accord. Ce n'est pas pareil. Le pâté croûte. Je le remets quelque part, un petit peu en place. Et ça me fait plaisir qu'il revienne sur ce qu'il a dit et qu'il reconnaisse que, ah oui, si c'est local, pâté croûte, c'est très bien, il est très bien comme ça, il est très bon. Donc, c'est ce que j'attends à manger dans ce genre d'endroit. OK. Le pâté, la croûte, le feuilletage, ce que vous voulez. OK. Il était bon avec une salle simple. Il n'y a pas de chichi. OK, très bien. La mousse au chocolat, pas de chichi. Dans une petite coupe en verre bien épaisse, comme autrefois. Le chef fait un compliment sur la mousse au chocolat en disant qu'elle est bonne. Je ne m'inquiétais pas vraiment. Je ne m'inquiétais même pas du tout. Je savais qu'elle était bonne. Mais qu'il fasse le compliment dessus, ça me fait encore plus plaisir. Par contre, le plat du jour, non. OK. Non. Trop cuit. Ce smoutarde. Ce smoutarde n'a pas été faite. Et beaucoup de... Beaucoup d'âme. Elle a été... Je l'ai laissée bien réduire. C'est moutardé. C'est crémé ? Vraiment, c'est crémé. Non, je ne l'ai pas crémé. Mais ce n'est pas comme ça, la sauce smoutarde. On va redonner une fluidité à la sauce. Les autres clients qui ont pris le lapin ont été, dans l'ensemble, je pense, assez satisfaits. On s'est revenu, bon, avec un petit peu de viande sur l'os. Mais le plat n'est pas revenu en me disant... Les gens, ils ont faim. C'est pas bon, c'est trop cuit, c'est ça, c'est cela. Non. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle chez Jean-Jacques. Ses plats sont complètement incohérents. On passe du tout au tout. C'est bizarre. Bon, j'ai une cuisine. Le fourneau est propre. Elle était nettoyée. Il a pété une doyère avant que j'arrive. Elle est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça ? OK. Et les fléteuses sont comme ça tous les lundis. Parce que je l'ai changé une fois par semaine. Hier ? Je l'ai fait hier pour aujourd'hui. C'est dans la cuve, par contre. Ah oui, la cuve, ah oui. Ben oui, c'est pas du pro. Ça veut dire quoi, c'est pas du pro ? Comment on n'ose pas trop la gratter par rapport à si c'était du costaud ? Ah, vous avez peur de passer au travers ? C'est quoi, cet embouillis ? On n'avait pas faite. Trop gratter risque de trouer la cuve. Ben c'est des cubes, c'est une machine perso. Et Jean-Jacques, alors ? Racontez pas d'histoire. C'est quoi, cette histoire ? On change l'huile, oui, mais faut nettoyer le bac. Et là, le bac n'est pas nettoyé. Jean-Jacques, allons, vous voyez bien quand même ? Ben oui. Ouais. J'ai été un petit peu surpris de sa réaction par rapport à ma friteuse. Il m'a dit, c'est pas nettoyé correctement. Il m'a pas... Là, c'est parfait. C'est super bien nettoyé. Même la résistance, elle est super propre. On le voit là, ici, ça, ça, là, c'est... C'est rien, c'est... C'est une perception de l'esprit. C'est de l'imaginaire, de ce qu'on voit ici. Non, mais c'est une blague. C'est une blague de la cuve. Mais même si, en admettant son argument, il puisse être plausible, qu'on puisse le prendre en compte, en considération, que quand on frotte de trop, ça s'émaille un peu. Donc, ok. Combien d'années ça va mettre, avant que tu puisses trouver la cuve ? C'est incroyable. C'est incroyable. Du beurre, ouais, du beurre de friture, quoi. Attention, la cuve va se trouver, les frites, ça ne les trouve pas. Et moi, ça me trouve le derche. Punaise, qu'on puisse dire des trucs comme ça. C'est incroyable. Mais oui, ça passe à la machine. Bon, ça ne part pas. Clairement, je te le dis, tu mets ça à la machine, au lave-vaisselle, ça ne part pas. Il faut récuérer. Vu la couche de gras qu'il y a, avant d'attaquer le métal, tu peux y aller. T'as raison, Champix, du coup, tu n'es plus chez les trois dernières couches. Putain, c'est incroyable, incroyable. C'est dégueulasse. Les gens, c'est déjà une bonne chose. Bon, je reste un peu sceptique. D'un côté, la cuisine est propre et bien tenue. Mais de l'autre, Jean-Jacques me semble assez de mauvaise foi. Bonbon, 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 bonbon. Bilan, j'ai un chef de cuisine avec 40 ans de métier qui semble assez sûr de lui et un serveur un peu à la ramasse. Généralement, quand j'arrive dans un resto qui ne marche pas, je serne assez vite le problème. Mais là, il n'y a rien de flagrant. Je vous fais un petit topo ? Salut, Psyco ! Jean-Jacques, le repas était un peu en vente-ci puisque le plat du jour n'était pas top. Après, je me dis que tu sais quand même cuisiner. Pardon. Voilà. Et puis, Johanne, c'est agréable comme garçon. Ça va, ça va. Je me dis, bon, tennis, jogging, machin, c'est pas... Bon, on a la campagne, quoi. T'as un serveur même dans un restaurant. Oui, on a vu pile. Mais clairement, moi, quand je vois ça, l'état de la friteuse et tout, je me demande si la cuisine est comme ça tout le temps. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Clairement, la friteuse, comment te dire ? Enfin, la cuisine, elle était dans un sale état. Tu l'as vu tout à l'heure. C'était... Tandux ! Je ne sais pas trop. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les plats, tu es un peu perdu. Je te posais des questions. Pourtant, il n'y a que trois plats. Tu ne sais pas. Donc, tu fais beaucoup d'erreurs. On les a pas du métier. 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 Je veux bien que tu n'aies pas du métier. Si, si, je le dis. Je fais ce que je peux. Alors, à part le fait qu'il faille changer la déco, il faut peut-être que tu fasses une formation pour apprendre un peu mieux à gérer le service et à connaître les rudiments vraiment du service, je me dis... Qu'est-ce qui va pas, quoi ? Je sais pas. Non, on sait pas. Je sais pas. Franchement, je me suis déjà posé plusieurs fois la question. Je sais pas ce que je fais là. C'est pour ça que je me pose la question, vraiment. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter, quoi ? Ça me met en colère parce qu'il y a vraiment un problème, quoi, mais le chef le voit pas, quoi, puisque mon père a trompé un peu les choses, a biaisé un peu les choses. Et donc, à ce moment-là, je suis en colère, quoi. Qui a fait appel à moi ? C'est moi. C'est toi ? Va peut-être falloir qu'on discute, alors. Il a un pain aussi qui ne plaît pas le faire. Ça me soulage parce que je me dis... Je vais pouvoir lui expliquer le vrai problème. Je vais pouvoir lui expliquer vraiment comment ça se passe d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui va pas. Oui. Bah là, aujourd'hui, OK, vous êtes là, bah, il en fait, quoi, c'est tout. Monsieur Choco la maison, ça fait combien de temps qu'il en a pas fait ? Je sais pas, je sais pas, moi, je te demande, alors. C'est ça qui est incroyable. Ce qu'il dit pas, c'est que je l'ai vu réchauffer des steaks hachés au micro-ondes, par exemple. Je l'ai vu même réchauffer des frites au micro-ondes. Donc ça, les clients, quand ils viennent, bah, voilà, celui qui tombe là-dessus revient pas, quoi. Si je comprends bien, là, aujourd'hui, il a fait un peu à l'envers. Là, il montre pas, c'est à ma place. Après, voilà, il faudrait qu'il retrouve le goût, le plaisir de la cuisine. Lui, il faut un déclic, quoi, moi, j'y arrive pas. Eh bien, le déclic, je vais te le donner, moi. Moi, j'y arrive pas, moi. Je vais le faire, le déclic. Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais remplir le restaurant. Et puis, on va voir ce qu'il va se passer. La vérité, elle va sortir, hein. Ton service, il est aussi bien pour ton père que pour toi. Ouais. C'est tout bien ça, hein. Je vous mets dans le même panier tous les deux. Ouais, il y a pas de choses. Donc, je vais pas vous épargner. Moi, je suis un battant, j'irai jusqu'au bout. De toute façon, voilà, je ferai ce que je peux. Bon, écoute, tu vas prévenir ton père. Moi, je vais revenir ce soir. Ouais. Et déjà, tu peux lui dire que le dîner va être bien chargé. Ouais. Ok. Ok. À ce soir. À ce soir. Merci, chef. Pour moi, c'est une deuxième chance. Ils sont partis du lieu de l'autre côté du village pour aller discuter. Là, au moins, il vira peut-être, sur un autre angle, le problème. Alors, j'ai vu avec le chef et pour voir un peu... Ça, il est de la vaisselle. Il va falloir remplir la salle ce soir. Ce soir ? Ouais. Marc, déposé sa polyvalence. Les gros services, j'en ai fait pas mal dans ma carrière. Donc, je suis confiant. Je me sens serein. Je sentais qu'il y avait des trucs bizarres dans ce restaurant. Et depuis le début, ici, il y a des incohérences. Alors, apparemment, on m'aurait menti. Je ne sais pas qui dit la vérité dans cette histoire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'en remplissant le restaurant ce soir, ils ne vont pas pouvoir me la faire à l'envers. Non, je ne l'ai pas, il va falloir que je me le procure. On est un peu stressé pour le service de ce soir, mais bon, je vais rectifier ce qui n'allait pas ce midi. Alors, du moins, je vais tout faire pour, puis on verra bien, quoi. J'ai changé ma tenue, ouais. Comme ça, le chef, il ne pourra pas dire que je suis habillé en sport. J'essaie d'anticiper un peu, ne pas recommettre les mêmes erreurs de ce midi. Bon, pour ce soir, alors ? Émincer de volaille au curry, avec du riz. OK, avec du riz. Salade de gésier ou bavette ou entrecôte et chalotte. En accompagnement, quoi, frites ? En accompagnement, frites ou riz. OK, ça marche, je vais refaire les tableaux. J'ai beaucoup de pression parce que, vu ce qui s'est dépassé le midi avec le chef, j'ai peur qu'ils remettent la faute sur moi. Donc, on a dit, là, on restait sur assiette mixte, pâtes en croûte. J'ai rectifié. Tu vais essayer de ne pas faire de faute, surtout, quoi. Je veux montrer au chef que je suis plein de volonté. Je regarde si je peux le procurer. Là, l'émincer, là, en train de cuire, je vais cuire mon riz. Après, c'est à la demande. Les entrées, je ne fais pas d'avance. Pour l'instant, ça me paraît pas trop, trop difficile. Pendant la préparation, je surveille bien tout. Je me dis que je suis prêt. Je suis confiant. Le fait de servir même 20 personnes ici ne me fait pas peur, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. J'ai laissé le temps à Johan et Jean-Jacques de faire leur mise en place pour un gros service. Ils devraient être prêts. Apparemment, le service de ce midi ne s'est pas passé comme d'habitude. Au moins, là, je suis sûr de voir comment ils s'organisent. Ça va, Johan ? Ça va. Ça va, ça va. C'est déjà mieux, quand même. Superman ? Ouais. C'est mieux, effectivement. Donc, ça veut dire que tu as percuté. C'est bien, déjà. Dis-moi comment ça se passe. Voilà. Vous avez laissé tes tables, là ? Ouais, j'ai tout redressé, en fait, parce que ce midi, il y en a quelques-unes qui n'étaient pas dressées. Ouais. Alors, ça, c'est le menu ? Ouais. Assiette mixte, pâté croûte, salade de gésier de poulet avec un S, ou pièce du boucher, ou émincée de volaille au curry. Ah. Écoute, c'est bien. Ça marche. Je vois que Johan a écouté mes remarques de ce midi. C'est un bon début. Maintenant, j'ai bien envie de voir comment s'en sort Jean-Jacques avec sa mise en place. Bonjour, Jacques. Alors ? On essaye d'être prêt. On essaye ? On essaye. Il ne faut pas que tu essayes, il faut que tu sois prêt. Tu as fait, donc, de la volaille au curry. J'ai fait un émincé de volaille au curry. Très bien. Les garnitures, j'aimerais savoir ce que tu as. Du riz, des frites, et de quoi faire des pommes sautées. Je suis en train de chercher en même temps. Tu fais comment ? Je ne sais plus. Alors, il n'y en a pas ce soir. Tu ne vas pas pouvoir me proposer que des féculents, du riz et des patates. Je suis capable de servir aussi des légumes pour varier. Un mec qui n'aime pas les patates et qui n'aime pas les féculents, il est mal, quoi. Oui, oui, bien sûr. Là, je ne suis pas forcément d'accord avec le chef parce que la majorité des gens vont prendre du riz. Ce qui va très bien avec la volaille. Et puis, avec la pièce du boucher, en majorité, ce seraient des frites. Je vais lui faire plaisir. Tu veux faire un peu de la riz, quoi ? Mais bon, ce n'est pas ça qui ne fait pas venir le client. C'est vraiment chercher le détail un peu bête, quoi. Il y en a plein qui prennent des légumes. Ils vont au resto, ils culpabilisent rien que d'avoir passé la porte. C'est parti pour le bon service. J'espère que Jean-Jacques et Johan sont au taquet parce que moi, je suis prêt et je ne vais pas les lâcher pour comprendre ce qui se passe vraiment dans ce restaurant. Mon stylo est là-bas. Qu'est-ce qu'il me fait, Johan ? Les clients arrivent et ils se barrent. Je prends mon stylo. On ne va pas aller le dire. Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes quatre ? Oui, merci. Je vous installe. Vous me suivez ? Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Tu as besoin de ton carnet pour recevoir les gens ? Oui, je peux mettre dans ma poche. Tu avais des notes à prendre d'entrée ? Non. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de gros services. Je suis anxieux parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Du coup, je prends mes marques. Messieurs, dames, bonsoir. Je suis à vous d'ici 10 secondes. Eh bien, il n'est pas pressé, le garçon. Ça dépend si tu es allé au resto il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes prix, vu qu'on t'a augmenté. Mais ouais, là, je suis plus cher. Je suis à vous, hein, je vois. On s'enchaîne mes clients. Et deuxième, troisième client, quatrième client. Je me laisse bien installer, j'arrive. Et là, ça commence à devenir difficile. Un conseil, Joanne, commence à prendre des commandes de plats parce que tu vas tout avoir sur la gueule. J'ai bien compris que Joanne n'était pas serveur de métier. Mais s'il continue à faire attendre les clients comme ça, il ne va pas s'en sortir. Un bon début de service, c'est très important. Ça marche, merci. Il faut avoir un bon rythme de suite et ne pas le lâcher. Finalement, il aurait peut-être dû remettre son jogging et ses baskets. Vous avez choisi ? Vous ne connaissez pas la carte ? Oui, en fait, c'est sur un tableau. D'accord. Ah, d'accord. Ouais. Ok, merci. Donc, on en prend. Je vous laisse regarder ou vous voulez que je ne sais pas ? Je vous apporte les boissons. Joanne. Ouais. Elle se déplace, la lardoise ou pas ? Alors, pas toute seule, je pense pas ? Non. Donc. À moins que Superman ait des super pouvoirs. Ouais, pardon, excusez-moi. Je vous la mets là. D'accord. Voilà. Et moi, je vais prendre une pièce de bouchée. Ouais. Une solette de gessier, s'il vous plaît, avec le dépris. Très bien. J'arrive. Aïe, 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 aïe. Moi, pour l'instant, je suis calme. J'espère pouvoir le rester. Après, j'aimerais bien que ça arrive un peu. Moi, je suis prêt pour le service. Je me dis que je vais pouvoir montrer ce que je sais faire. Et j'attends les bons. Alors, c'est pas évident, parce que sur un bon, je peux pas tout marquer, parce qu'il y avait des boissons, tout ça. Donc, il y aura un pâté, trois mixtes. Donc, une entrecôte saignante, frites, haricots. Parce que j'ai pas assez du truc, en fait, puis c'est pas bien. Et t'auras deux émincés haricots riz. Oui. D'accord. Une entrecôte saignante, frites, haricots. Et que des haricots. Ok. Aïe, 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 c'est pas gagné, cette histoire. Trois heures pour lire trois bons. Le service va être long, voire très, très long. Allez, Jean-Jacques, ça va ? C'est bon ? Bon, attends, ça va. Ça va ? Tu t'en sors ? Qu'est-ce que t'envoies, là ? J'envoie les cinq entrées. Alors, tu vois, moi, je sais que j'ai un gros service. Les tomates, je les taille déjà d'avance. Tu sais ça, Jean-Jacques ? Oui, je le sais, ça. Pourquoi tu l'as pas fait ? Parce que je suis pas censé savoir ce que les gens vont prendre en entrée. Si je prépare trop d'avance et que je le passe pas. Non, mais il est sérieux. Il a deux entrées à sa carte, il va forcément sortir un certain nombre. C'est n'importe quoi ce qu'il ose me répondre. Mise en place, organisation. C'est pas un mec qui a 40 ans d'expérience à qui je vais l'expliquer. Parce qu'il le sait déjà. Les remarques du chef, c'est pesant, c'est stressant, c'est vexant. Mais je me dis, prends-le sur toi et montre que tu sais faire. Bah oui, c'est le principe des mises en place. Alors, un mix. Ah, excusez-moi. Attendez, je vais... Non, je vais vous la refaire. Je vais la prendre. Vous êtes sûr ? Oui. Je vous emmène le parc. Je me trompe sur la commande et je vois le chef qui me regarde. Donc, c'est dur pour moi. Je sais plus si c'est... Il y avait trois pâtés, là ? Je me rappelle. Un pâté croûte, donc c'est pas là, excusez-moi. Ah, je trouve que je le sais vraiment. Il y avait trois pâtés, là ? Oui, c'est ça. Je sais plus où j'en suis. Je m'emmène les crayons avec les bons, quoi. Petite anecdote perso, YouTube va être content. Je m'en rappelle quand je venais juste de passer assistant manager. Du coup, c'était moi qui étais chef de cuisine. Bidman, comme on dit. J'ai voulu aider mes grillmans. Et il y avait le franchisé, carrément, du restaurant. C'était même pas la directrice ou quoi que ce soit. Le franchisé, le mec qui passait quasiment jamais, qui était en cuisine, comme ça, en train de me regarder. Parce que c'était genre mon troisième rush où j'étais Bidman en cuisine pour commander ma cuisine. Et j'ai tellement stressé que j'ai fait tomber des trucs par terre et tout. Et là, il me regarde et fait, ah bah bravo, c'est bien ça. Oh là là là, le stress, le stress, le stress. Pâte et croûte, tu le veux bien ? Ah ouais, non. Moi, je trouve qu'il y a trop de viande qui a l'air grasse dedans. Il n'aime pas les gras. Je mélange tout. Attends, la bavette, ça se fait au fond. Là, est-ce que je t'envoie la suite de la première table, déjà ? Il y a l'entre-côte ? Ouais, mais je ne sais plus quoi, quoi, à ce point, quoi. Johan, c'est moi déjà dans les bons. Mais je me dis que je n'ai pas vraiment à m'en mêler parce que Johan est quand même assez grand pour gérer la salle. Ça fait combien de temps qu'il travaille, Johan, avec toi ? Ça fait quelques mois, ouais. Est-ce que tu n'as pas eu le temps de lui expliquer comment ça marchait ? Ah non, j'avais... Il se fiche de moi, là, Jean-Jacques. C'est son rôle d'apprendre à son fils et son employé les ficelles du métier. Vu qu'il ne le fait pas, je vais le faire. Tu veux que je t'aide, Johan ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ouais, je ne sais plus qui est à quoi, quoi. C'est quelle table ? Tu as des numéros de table sur chaque table. Ouais, je les ai mis, mais dans la précipitation, il y en a un que j'ai oublié, donc je ne sais plus. Ah oui, par contre, ça, excuse-moi, mais c'est pas la chose que tu vas faire, mettre le numéro de table pour pouvoir te repérer. Alors, ça, c'est quoi ? Table 5 ? Table 3 ? Je ne sais plus, mais déjà, les bons, ils ne sont pas assez grands pour tout mettre. Je suis obligé de faire de bon, il y a une table. Je vis super mal le service, quoi. Tout se retourne contre moi, en fait, je n'ai pas prévu les choses comme ça. C'est une catastrophe. Je ne sais même plus qui est faux. Ouais, je vous ramène. T'as oublié le pain ? Ben non, j'aurais dit que je le ramenais, mais je ne peux pas être partout. Non, j'ai compris, tu n'as pas coupé de pain. Est-ce que tu ne crois pas qu'il aurait fallu qu'il te prépare des corbeilles de pain d'avance pour ne pas avoir le faire à la minute ? C'est pas ça d'habitude. Eh non, on n'a pas ça. Est-ce que d'habitude, je suis là, Joanne ? Non. Est-ce que d'habitude, je ne suis pas là d'habitude ? Ben non, mais ce n'est pas comme ça d'habitude, voilà. Eh bien alors, je ne suis pas là d'habitude non plus. Sauf que tu vas avoir un service, ce n'est pas comme d'habitude non plus. Je vous ai demandé de vous organiser, d'accord ? Vous n'êtes pas capable de vous organiser ? On ne me dit pas, ce n'est pas comme d'habitude. Je sais que ce n'est pas comme d'habitude. On va où là ? Je perds mes moyens parce que je ne prends que des réflexions par le chef. On n'a pas que ça. J'en ai marre. On a aussi les plus grosses araignées de France. C'est possible d'avoir des cartes, souvent, qu'on puisse commencer à voir les classes ? Il n'y a pas de cartes, mais je n'ai pas de cartes ? Non. Donc on fait comment pour choisir ? Ben j'arrive, je vais vous le dire. Tu as fait un petit maman qu'on est là ? Ah, je sais bien, mais je fais ce que je peux. Eh oui, mais ce n'est pas étonnant que tout lui tombe dessus maintenant, puisque sa mise en place... Ce ton condescendant qu'il a, le client, je suis d'accord que ce n'est pas cool d'attendre. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne me permettrai jamais de parler comme ça à un serveur qui essaye de faire son métier comme il peut. Clairement, j'arrive. Je vous laisse défiler. Qu'est-ce qu'il me dit ? En même temps, moi, le client, il me casse les pieds. Je l'envoie balader. J'arrive. J'arrive deux secondes. Je vous laisse tourner l'épisode. Ça n'a pas marché. En place, en salle, n'est pas faite correctement. Oh, j'en ai marre. J'ai envie de partir, j'ai envie de tout laisser tomber. Ça me saoule, quoi. J'ai envie de tout abandonner. Ça m'énerve. Là, Joanne, il a baissé les bras. Il a baissé les bras. Début de service, il a baissé les bras. Donc, on n'est pas arrivé au bout. Moi, je vous le dis. Vraiment. Ça me casse les c*****. Allez, vas-y, c'est bon, on arrête. Stop. C'est bon, ça me casse les c*****. Je vous l'ai dit, moi, que je n'avais pas vocation à être en salle. Alors, ne me cassez pas les b*****. C'est bon. Hop, 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 hop. Viens voir. Comment voulez-vous que je réussisse un service comme ça ? Tu veux qu'on s'arrête ? Tu veux qu'on s'arrête ou pas ? Mais je vous l'ai dit, je n'ai pas vocation à être en salle. Je ne t'en reproche rien. Est-ce que je t'ai reproché de ne pas savoir ? Je veux juste te voir jusqu'où tu peux aller. Si tu baisses les bras maintenant, je vais faire quoi, moi ? Tu veux échanger les habitudes ou pas ? Alors, tu y vas ou tu y vas pas ? Moi, je vais. Allez, vas-y. Je prends une baffe par le chef. Je ne peux pas le décevoir. S'il est là, c'est pour nous aider, pour aider mon père. Donc là, je me dis, allez, vas-y, c'est bon. Des conneries. Et fonce, fonce. Et deux charcuteries, c'est ça ? Je vous ai apporté le parc. J'arrive et je vous prends les boissons en même temps. Je peux vous débarrasser. Oui. Ça a été ? Oui, c'était bon. Merci bien. Je retourne en salle, motivé. Émincés, frites, haricots. C'est bien ça, hein ? Oui, mais fais peur. Je rigole avec les clients, je plaisante avec les clients. Je me sens mieux d'un coup, je suis plus à l'aise. C'est bien, Johan, ça a été dur, il était au fond du gouffre, mais là, il s'est repris et il y va. C'est pas encore ça, mais en tout cas, la volonté est là et l'envie est là, c'est le principal. Je pense que cette mise au point a fait du bien à Johan. Mais s'il craque maintenant, c'est normal, car depuis qu'il est là, il ne peut pas compter sur le soutien de son père. J'espère que Jean-Jacques assure en cuisine, sinon je ne vais pas le louper. Toc, toc, toc. Alors, Jean-Jacques, on en est où, là ? Là, je viens d'envoyer les entrées de la deuxième table. Et là, je suis en train de relire pour celle-ci. Donc là, c'est la deuxième gésier. Non, ça, c'est la dernière. Celle-ci était avant. D'avoir le chef derrière mon dos, ça m'agace. Je me dis, mais pourquoi elle ne va pas plus en salle ? Les problèmes, ils sont là-bas. Moi, de mon côté, ça se passe très bien. Il y a combien de tables qui sont parties en entrée ? Deux ou trois ? Deux déjà. Deux déjà ! Deux déjà ! Deux déjà à 9h30. Deux déjà ! Ah, pardon. On va dire, déjà deux. Il y en a déjà deux qui sont parties. Putain, ouais. On a encore dix ou douze à envoyer. Le chef, toutes ses remarques et de le voir lever le ton, je me dis que je passe pour un incapable, alors que non, ce n'est pas le cas. Envoie quoi, là ? J'envoie les... T'envoie quoi ? J'envoie cette table-là. Tu ne sais pas, tu ne l'as pas en tête ? Arrête de regarder les bons, tu ne l'as pas en tête ? C'est une bavette bleue. Arrête, tiens, regarde. Tiens, t'es belle. D'accord ? Allez, vas-y. Jean-Jacques est complètement paumé. Et au lieu de passer son temps le nez dans ses bons, il ferait mieux de passer la seconde. Allez, vite, la suite, la pièce à point, elle devrait être en cuisson. Si tu t'organises, tu mets ta viande à cuire, tu dresses tes assiettes. Comme ça, quand on dressait tes assiettes, ta viande, elle est cuite. Tu vois, c'est comme ça qu'on doit travailler. Jean-Jacques, tu brasses de l'air depuis le début du service. Le service est difficile pour moi. Ce n'est pas que je brasse de l'air, c'est que je cours à droite, à gauche pour essayer de rattraper le retard. Je suis énervé à l'intérieur, mais je ne veux pas le montrer. Alors, celui-là, je l'ai enlevé. Après, c'est à celui-là, tout de suite, celui-là. D'accord, OK. C'est la jésilée spéciale. Donc là, il y avait émincé frites, haricots. Non ? Donc, c'est un ancien bon qu'il a pris. Mon père ne suit plus en cuisine. Je mélange les bons. Mon père, un peu, c'est moyen, forcément. C'est vous. Vous serez servi avant. Je suis désolé, je me dépêche. Donc, c'était bien, ça ? Oui, c'est ça. Merci. Je vous ramène du pain, Romain. Il y a pas de jésilée dans la salade ? Il n'y a pas de jésilée ? Non. Ah, ben, attendez, je vous la reprends, excusez-moi. T'as oublié les jésilées dans la salade, là. Ah, ben, là, Jean-Jacques ne peut plus me la faire à l'envers. J'ai tout vu et j'ai tout compris. Faut arrêter de se mentir, maintenant. Je sais plus où j'en suis. Tu vois bien que tu sais pas. Tu vois bien que t'es perdu, Jean-Jacques. Depuis le début, je vois que t'es perdu. Alors, c'est sûr que c'est plus facile de s'appliquer et d'anticiper quand je viens avec 5 couverts plutôt que d'assurer un service de 30 couverts. C'est beaucoup plus facile. Seulement, là, moi, je vois la vérité. Et là, tu peux pas tricher. Sur le coup, je me dis qu'il a pas spécialement raison. La pression n'est pas la même quand on est tout seul ou quand on est surveillé. Si je fais des conneries, c'est que le chef est derrière mon dos, ça me perturbe. Un frite, un haricot et deux jésilées. Allez, en 3 minutes, faut que ça sorte, Jean-Jacques. Parce qu'on va pas y arriver, il y a encore 6 bons derrière. Je crois qu'il y avait entrecôtes, frites, haricots et le... Désolé, j'espère que... Je sais pas laquelle qu'on a fait, mais j'ai pas raté trop trop de choses. Mais sans déconner, Jean-Jacques, t'as les bons sous les yeux, là. Je te l'ai dit 4 fois au moins, là. Comment t'arrives à te planter, là ? Tu peux m'expliquer ? Je te l'ai dit 4 fois au moins. Oh là 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 ! C'est une catastrophe, quoi ! Comment veux-tu que Johan, il s'en sorte, si toi, tu n'y arrives pas ? Autant le chef hurlait en cuisine. Et là, ça me fait mal, quand même, sur le compte. Oui, cher, elle est malade. Mon père, il mérite pas ça, quand même. Puis après, je me dis, de toute manière, faut qu'il passe par là pour réagir. Ça va mal pour un bien. C'est bien ça, deux émancés. La première, là, c'est celle-là. Attends, je t'explique, regarde. Ça, c'est qu'on t'envoie en premier. Ensuite, ces trois-là en plein que t'envoies après ce que t'envoies là. Ça fait bizarre parce que je pensais pas me noyer dans un service comme ça, quoi. J'ai commis des erreurs que j'aurais... Ah, il y a pas le son. Pourquoi j'ai pas le son ? Oh, merde, j'ai commis ça. Facilement. Oh là 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 ! C'est une catastrophe, quoi ! Comment veux-tu que Johan, il s'en sorte, si toi, tu n'y arrives pas ? Autant le chef hurler en cuisine. Et là, ça me fait mal, quand même, sur le coup, parce que je me dis, mon père, il mérite pas ça, quand même. Puis après, je me dis, de toute manière, il faut qu'il passe par là pour réagir. C'est un mal pour un bien. C'est bien ça, deux émancés. La première, là, c'est celle-là. Attends, je t'explique, regarde. Ça, c'est qu'on t'envoie en premier. Ensuite, ces trois-là en plein que t'envoies après ce que t'envoies là. Ça me fait bizarre parce que je ne pensais pas me noyer dans un service comme ça. J'ai commis des erreurs que je n'aurais pas dues avec mon expérience. Alors qu'au départ, j'étais persuadé d'y arriver facilement. Et voilà ! Allez, Johan, tu ne lâches pas, d'accord ? Pourquoi la faire jusqu'au bout ? Ça passe à la télé, quand ils hurlent. Alors là, c'est le comble. C'est Johan qui était au bout du rouleau et qui a failli tout plaquer il y a une heure qui est en train de remotiver son père. C'est dingue. Ça va comme vous voulez ? Oui. Non, j'arrive. Tout le monde a eu ses desserts pour l'instant. Je suis en train de les faire. Je suis en train de les faire. Vu ce qui manque, je ne suis en train de les faire. Je décide d'aller aider mon père. Je me dis, je ne peux pas le laisser comme ça. Il est hors de question. On finit les assiettes tous les deux. Et puis, on finit bien. Quel service ? J'ai bien cru qu'il n'y arriverait jamais. Ce fut riche en rebondissements. Qui a dû son nom périmé ? Mais j'ai enfin pu comprendre ce qu'il se passait vraiment dans ce restaurant. Johan, Jean-Jacques, venez. Première chose, et ça te concerne, Johan. C'est vrai que ton comportement de début de service m'a choqué. Parce que ce n'est pas le discours que tu as tenu au tout début. Il y a encore les scotches par terre du... Tu étais ronchon, tu pestais après tout, après moi, après les clients. Et tu t'es repris. Tu t'es repris parce que je t'y ai forcé un peu. Tu as compris que si tu m'as demandé de venir, c'est pour une bonne raison. Maintenant, il faut l'assumer aussi, le fait de vouloir me faire venir. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir. J'ai beaucoup apprécié ta réaction. Tu as su rebondir et redonner de la dynamique au service. Et heureusement que tu étais là. C'est bien ce que tu as fait. Merci. Je suis fier de moi parce que j'ai réussi à finir ce service. Et avec plein de compliments. Compliments des clients, compliments du chef. Je ne pouvais pas espérer mieux. Jean-Jacques, 5 couverts à midi, tranquillou. Ça va ? Tu as vu là ? 30 couverts, tu as pataugé, mais du début à la fin. Tu étais complètement largué. Tu as brassé de l'air pendant tout le service. Tu étais inexistant. Oui, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, je t'ai poussé au cul. Je n'ai fait que ça. Rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je me suis raté sur ce coup-là. Et puis, en essayant de faire bien, j'ai fait mal. Et puis, j'ai couru partout alors que j'aurais pu léviter au départ. Non, mais ça me montre qui tu es. Et c'est pour ça que je fais ça. Ça me vexe énormément. J'en prends un petit coup au moral. C'est vrai qu'avec mon expérience, je ne pensais pas prendre autant de réflexion. Toi qui es censé montrer l'exemple. D'accord ? A ton fils, à Joanne. Qui n'est rien expérimenté. Qui n'a jamais fait ça. Donc, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer comment on rédige un bon. Parce que les bons, ils sont rédigés n'importe comment. Mais je ne peux pas lui en vouloir si on ne lui a pas montré comment il faut faire. Ok ? Sauf que toi, normalement, tu sais faire. C'est toi le moteur. Le moteur, il est en panne. Je suis un petit peu à côté. Mon père en prend plein les dents. Ça me fait mal au cœur. Au moins, il y a quelqu'un qui le met face à ses responsabilités. Au moins, là, le père, il va écouter, quoi. Parce que là, ce n'est pas son fils en face. C'est un chef. Je vais te dire franchement, Jean-Jacques, avec moi, il faut être honnête. Il faut dire la vérité tout le temps. Parce que, tu vois ce qu'il se passe, je vois tout et je comprends tout. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Aider avec une équipe qui vient enquêter avant ton passage, Fifi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Parce qu'on part de loin. Il y a une chose qui me donne envie de continuer et de vous aider, c'est toi, Johan. Parce que tu as rebondi, parce qu'il y a une vraie réaction. Il y a eu deux, Johan, ce soir. Celui de début de service et celui de milieu de service. C'est pour ça que j'ai envie de t'aider. D'accord ? Je ne fais pas de promesses. Je vais essayer. Vous allez me donner les clés ? Oui. Maintenant, et vous partez. Vous laissez tout comme ça, vous partez. Il l'a senti. Il ne l'a pas vu, mais il l'a senti. A plus tard. La texture en bouche. Le service d'aujourd'hui m'a permis de mieux comprendre le problème du resto. Jean-Jacques se voile la face. Il n'assume ni son rôle de chef, ni son rôle de patron, ni son rôle de père. Du coup, Johan passe son temps à rattraper ses erreurs. Jean-Jacques va devoir faire un gros travail sur lui. Sans ça, ils vont droit dans le mur. Ce matin, je vais retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. La journée d'hier a été particulièrement difficile. Nicolas, Jean-Robin. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans ce restaurant. On est assortis. Mais avant toute chose, j'ai besoin de connaître son amie. Il a mis l'art en t-shirt, il a son échant. Salut Nicolas. Bonjour chef. Ça va ? Très bien et toi ? Moi ça va toujours. Ça va, ça va. Je passais une journée extraordinaire hier. Tu m'as dit, attends. Alors, je suis arrivé dans ce petit village qui est assez charmant. Alors, le bâtiment est plutôt agréable. Bon, après c'est vrai que tu as le petit effet surprise quand tu entres à l'intérieur, qu'il ne le fait pas. Tu sens que ça a été vraiment laissé à l'abandon, mais presque. Alors là, j'ai un jeune homme, Johan. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir à quel point le chef, il a toujours le même type de chaussures, des types Converse. J'ai halluciné. Depuis le début de Cauchemar en cuisine, des plus vieux épisodes jusqu'à aujourd'hui, il a toujours eu des types Converse. Qui me reçoit en survêtement, jogging et tennis. Pourquoi pas ? On me dit, c'est peut-être le style de la région, selon je doute. Mais tellement. Et puis, je fais un déjeuner. Mais tellement. Là, tu marques un point de ouf. C'était peut-être ça, Philippe. Je suis désolée, mais je choisis toujours le monde de postes géniaux. Ouais, mais pouvoir voir à travers pour pouvoir checker les DLC quand tu vas manger dans un resto. Ça, c'est le meilleur pouvoir. Elle anticipe aussi mes bêtises, elle voit tout. Pas trop mauvais. Et puis, tout avait l'air de plutôt bien rouler. Mais, à la fin, j'avais le sentiment que Johan, le fils, il avait des choses à dire. Mais ça m'étonne pas. Et donc, j'ai compris que le père, il me l'avait un peu à l'envers. Alors, le soir, sur le gros service, tout est ressorti. Et là, c'était la cata. La cata. Et autant, le fils, au début, il est au fond. Je l'ai poussé, mais je l'ai poussé. Il a réagi, tu vois. Il a repris une volonté de réussir qui était incroyable. Il est très volontaire, il est vraiment. Mais vraiment. Par contre, le père, elle ramasse. Ben oui, lui, il te l'a fait à l'envers, mais il n'a pas pu le faire longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment au fond du gouffre. Lui, là, il fait presque un déni. Enfin, il est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Il se voile la face. Et sa réalité, c'est déjà que le restaurant a des dettes, mais abyssales. Alors, les dettes, par le monde, je dis, 40 000 euros de dettes. Il y a des loyers de retard, il y a... Donc là, il va falloir... Ah ouais, ouais. Oh purée. Eh ben, je me demande comment ils ont pu en arriver là. Quand on le regarde de l'extérieur, soit c'est qu'il y a eu un problème dans l'établissement, mauvaise réputation, mais non. Donc, c'est pas ça. Il n'y a pas un axe passant qui a été dévié. Il n'y a pas un concurrent qui s'est installé. Donc, les raisons sont internes. Et internes, c'est lui qui ne se remet pas en question. Il est dans sa bulle. Ça, après, il faut le faire sortir de sa bulle, le décoincer. Sachez que tu sauras faire, mais il est... J'ai mis la dose hier soir, je te le dis. Voilà, il est... Bah oui, parce qu'il faut le secouer. Je te jure, je l'ai poussé, je l'ai poussé, je l'ai poussé. Rien. Bah voilà, il ne se rend pas compte. Alors, il a son fils qui est là pour l'aider. Il fait ce qu'il peut. Son fils, il se défonce pour son père. Il ne compte pas ses heures. Il est vraiment là pour essayer. Mais voilà, il ne s'en rend pas compte. Ah, c'est ça, on va débunker le truc. Vite, où est mon écharpe rouge ? Mais non, tu dis Nicolas Gendard. Une vingtaine, une vingtaine de couverts. Je viens de comprendre. Genre, ça serait Philippe qui lui ferait des suçons dans le cou. Oh, scorcher, une vision d'horreur. Oula, oula, oula. Je te le remets. Juste parce que... Mais si en plus, on arrivait à ouvrir le soir avec une quinzaine de couverts ou en fin de semaine avec des événements spécifiques, faire venir des gens, il va falloir vraiment trouver des petits axes de progression. Mais il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir. S'il y a une once d'espoir, on peut toujours essayer. Et je crois que le déclic qui va venir de Jean-Jacques, parce que c'est lui qui en a besoin, je crois qu'il va falloir que je le secoue encore plus. Et Dieu sait si je l'ai fait quand même hier soir. Je vais le faire. Merci, Nicolas. A bientôt. A bientôt, oui. Au revoir, chef. Par contre... Comme me le confirme Nicolas, il y a de sérieux... Le chef, il n'est pas rasé de près au niveau du crâne. Là, j'ai vu, ça me perturbe un peu. ...problème dans cet établissement. Et c'est même au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Il faut absolument que j'ai une discussion avec Jean-Jacques. Il faut qu'il réagisse avant qu'il ne soit trop tard. Je vais le retrouver de suite. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, chef. C'est toi. Merci. Oh là là. J'ai eu un retour au collège. T'as été bien mauvais hier soir. Ça y est, je suis conscient. Bien mauvais. Normal, ça ? Non, c'est pas normal. Ça m'a inquiété. Bien sûr. Là, j'ai en face de moi quelqu'un qui est au bout du bout et qui ne réagit même plus. Je ne vous cache pas que j'ai largement baissé les bras depuis plus d'un an. Les bras ? Ah, enfin. Jean-Jacques ose me dire les choses. Maintenant, on va pouvoir avancer. Pourquoi t'as baissé les bras ? J'ai baissé les bras à la suite du manque de fréquentation. Au départ, ça n'a pas trop mal tourné les deux premières années. J'avais une apprentie avec moi qui était plus qu'une apprentie, d'ailleurs, par rapport au travail qu'elle fournissait. Et puis, cette petite jeune fille m'a lâché pour aller habiter à Reims. Bon, après, je me suis retrouvé tout seul pendant deux, trois mois. A gérer la salle et la cuisine. A gérer la salle et la cuisine. Bonsoir. C'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu dans la passe tout seul. Merci à toi. Bienvenue sur la chaîne. C'était le période qui a été très très dur pour moi. Et bien, je me suis un petit peu enlouisé. Mon fils, quand il a vu ça, il me suis proposé de venir m'aider. De Philippe Beach Best. Et je vais rester avec moi pour me soutenir, pour m'épauler. Et je tiens quand même à préciser que je lui tire mon chabot parce que c'est une personne qui me donne de bons coups de main. Et que je ne peux pas me permettre de réunir et déjà. T'exagères. Des fois, il y a des camemberts, il y a des courbes et tout. Merci d'être sur la chaîne. Ça fait super plaisir en tout cas. Je suis épaté par les sacrifices et le dévouement de Joanne envers son père. Mais avec son comportement, Jean-Jacques est en train de tout gâcher. Sa relation avec son fils et la réussite de son restaurant. Il doit absolument ouvrir les yeux. Il lui faut un électrochoc. Et pour ça, j'ai la solution. Partout où mon père a travaillé, Joanne était bien vu. Il avait une bonne réputation. Quand j'étais fier de lui, je le voyais faire ses buffets, ses repas. J'étais fier de dire, regarde mon père, ce qu'il a fait. Il m'a transmis la passion, la cuisine. La cuisine de mon père, il a été raffiné avant. C'était des plots travaillés. Aujourd'hui, on voit que c'est du rapide. Des fois, on me déploque, je sors. Quand j'arrive face aux clients, je leur donne l'assiette. Mais oui, je suis balaise. Je lui ai déjà dit à l'époque. Mais aujourd'hui, je n'ose plus lui dire. Parce que j'ai peur de lui faire du mal. À cause du restaurant, on s'est un peu éloigné. Moi et mon père, on ne fait plus ce qu'on sait avant. Avant, on allait au moins voir les matchs de foot. C'est déjà arrivé qu'on n'aille pas à quoi. Est-ce que je lance un compteur quoi ? Parce que là, j'ai perdu le compte. Je m'amusais à compter le nombre de fois où il a dit quoi dans la vidéo. Mais là, je n'ai pas pu suivre. Il s'en a eu trop. Ensemble, on ne le fait plus quoi. J'aimerais bien retrouver mon père d'avant quoi. Mais je ne laisserai pas mon père tout seul. J'irai jusqu'au bout quoi. Tant que je ne l'aurai pas sorti de cette affaire, de cette merde, je serai toujours là quoi. Je ne laisserai pas tomber mon père. Oh, bichette. C'est dur hein Jean-Jacques. Ah oui. C'est dur entendre tout ça. Oui, oui. Je ne pensais pas que c'était à ce point là. Ça arrive des fois. Je me fais des... Ce qui est le plus dur dans l'histoire, c'est... Des petits défis dans la tête. C'est de voir qu'il était fier et qu'il ne l'est plus. Je peux comprendre. Je n'en étais pas conscient du tout. Je pense que j'ai été même égoïste dans cette histoire. Je n'aurais pas dû baisser les bras comme je l'ai fait. Je n'aurais pas dû... Je me rendais... Je ne me suis pas rendu... Je ne sais plus dans quel métier il était de base. Mais en tout cas, il n'avait rien à voir avec la restauration. Ça, c'est sûr et certain. Mais ouais, non, c'est touchant. Je me suis rendu compte que je faisais du mal comme ça. Tu vois, tu prends conscience de tout ça maintenant ? Ah oui. Tu es le père. Tu as des responsabilités. Tu dois montrer l'exemple. Oui. Tu dois être fort. C'est ça le rôle d'un père ? Oui, bien sûr. Et ce rôle, tu ne l'avais plus ? Non. A la fois familial, mais aussi professionnel. Tu n'étais plus un exemple pour ton fils. Et ça, c'est dur. Je ne me rendais pas compte du tout que je pouvais faire autant de mal à mon fils. Je lui ai fait lâcher la fierté qu'il avait et quelque part, je le rendais un peu malheureux. Et pourtant, il ne te laissera pas tomber. Quoi qu'il se passe... C'est très fort de sa part, c'est très sincère, c'est très émouvant. Je voudrais absolument effacer tout ça et faire en sorte que tout aille mieux. Jean-Jacques a pris conscience de ses erreurs. C'est un grand pas. Maintenant, c'est à son fils qu'il doit dire la vérité. Il doit absolument lui parler à cœur ouvert pour le bien de sa famille et la réussite de son restaurant. Tu vas bien ? Ça va. Oh, la chaise, elle n'a pas apprécié. Il ne va pas bien, lui. Je ne pensais pas faire autant de mal à quelqu'un comme ça. Surtout à mon fils. Je sais que toi, tu en es vraiment conscient parce que tu as voulu me le faire sentir à plusieurs reprises. Et puis, bon, moi, j'étais comme ça. Je n'ai pas voulu t'écouter. Et j'aurais dû t'écouter bien avant tout et prendre les bons conseils que tu m'avais donnés. C'est vrai que quelque part, ce que j'ai fait, c'est pas représentatif d'un père envers son fils, surtout quand le fils, il était fier de son père. Oh, la la. Ça va, lui, il était guère. Est-ce que je dois t'avoir déçu ? Sérieux ? Je ne pensais vraiment pas en arriver là. Je ne pensais rien, ça, t'inquiète. Je vais faire tout ce qu'il faut pour vous dire et te montrer que c'est pas ma nature. Je le sais très bien. Ça y est, ça va mieux, il n'y a plus personne qui pleure. Je découvre mon père avec des larmes. De le voir pleurer, ça me touche énormément et je suis pris d'émotions. Je ressens de la tristesse et en même temps, je ressens du bonheur. Je me dis que je pense qu'il a eu ce fameux déclic. Ça te fait quoi d'entendre ça, Johan ? Ça me fait du bien, quoi. Message que je ne t'en veux pas, quoi. Ça m'a fait du mal pendant un temps, mais je ne t'en veux pas, quoi. Aujourd'hui. On a beau s'engueuler et tout ça, mais je t'ai toujours dit, je serai là. Je serai là jusqu'au bout, quoi. Je ne lâcherai rien, quoi. Ça, c'est clair et non. Je savais que mon fils... À l'heure où je parle, du coup, il y a une vidéo qui va sortir du coup le 6 mai avec l'épisode de... Je crois que c'est Châtel-Anguillon avec Elodie et Damien. Je crois que c'était... Oh là 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 là. Ça a été... J'ai dû faire des cuts, tellement j'ai chialé. J'ai dû faire des cuts sur la VOD que j'ai balancé sur YouTube, tellement j'ai chialé. Ça a été très très dur. Très très dur. Oui, il y a le temps. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui porte le même nom que ma chaîne Twitch. Et du coup, toutes les VOD que j'ai pu faire auparavant sur Cauchemar en cuisine, tu pourras les retrouver là. Il y en a une qui sort tous les samedis matin à 10h. Et donc du coup là, j'en ai jusqu'au 6 mai qui doivent sortir. La dernière qui doit sortir, elle sort le 6 mai, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ça va, avec plaisir. Je préfère quand elle pleure à se prendre des carapaces bleues. Oui, je fais aussi du gaming, je joue et sur ma chaîne YouTube, du coup, il y a pas mal, il y a toutes les, pas toutes les VOD, mais toutes celles que je juge potables sont du coup disponibles sur YouTube. Il était très brave et dévoué envers moi. Je savais qu'il était inquiet pour mes problèmes. C'était long à se remettre en place. Je ne pensais pas qu'il était investi à ce point et je suis contrarié de l'avoir déçu, quoi. J'aurais dû réagir avant, quoi. Oui, mieux vaut tard que jamais, quoi. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Donc, on va essayer de penser et de redresser l'heure. Merci. C'est ce qu'on va faire. Et on va le faire à Dieu. Maintenant, avec mon père, je pense qu'on va retrouver un esprit de famille, quoi. Peut-être l'esprit qu'on avait perdu. Et je pense qu'on aura sûrement une meilleure communication. Et puis, on a toutes les cartes en main pour réussir, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Non, non, merci. Mais à quoi ? Il y a encore du travail. Il y a du travail. Et quoi qu'il en soit, je suis arrivé là où je voulais aller avec vous. Jean-Jacques a enfin ouvert les yeux. Ils ont maintenant toutes les cartes en main pour réussir. Et pour les accompagner jusqu'à la réouverture de leur restaurant, je leur ai réservé une surprise en intégrant une nouvelle personne dans mon équipe pour m'épauler. Je vais passer le relais, mais pas n'importe qui. Je vais passer le relais à Malory. À Malory, oui. C'est ce que j'allais dire. Qui va maintenant vous coacher et vous accompagner pour la suite. J'ai choisi Malory, car c'est un cuisinier très talentueux. J'ai fait l'école hôtelière dès l'âge de mes 12 ans. Je ne me suis vraiment plus. Et puis voilà, maintenant, je suis à fond dedans. Mais aussi un véritable battant qui a marqué tout le monde avec sa force de vivre. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Je vais vous remontrer. Les chefs-là, ils vont me dire, putain, Malory, c'est mieux. Après mon accident, j'ai perdu un oeil. Ça m'a donné de la force. Et ça m'a donné un caractère aussi que je n'avais pas auparavant. Ça ne m'a jamais empêché de faire mon messier et de toujours garder le sourire. C'est exactement la personne dont Jean-Jacques et Johan ont besoin. Bonjour, chef. Bonjour, Malory. Bonjour, Jean-Jacques. Il pourra donc parfaitement me seconder dans ma mission. Moi, demain, vous allez pouvoir compter sur moi pour qu'on avance ensemble. Et on va faire ça bien. Ouais. Tape dedans. Allez, rien que pour toi. Après, on ira tous trouver des écharpes. On va tourner les écharpes. On va taper dedans et je vais remonter la pente. Je vais montrer ce que je suis capable de faire par rapport à ce que j'ai fait. De rencontrer Malory par rapport au parcours qu'il a et puis ce qu'il a pu montrer de son savoir-faire, c'est un honneur. Et je pense que ça va me motiver encore plus pour faire quelque chose de bien. Malory, je te les laisse. Ça marche. Tu comptes sur toi ? Malory, je ne me connaissais pas avant que je fasse les... Merci, chef. Au revoir, chef. Je ne vais pas aujourd'hui, mais je ne les abandonne pas. Ils ne le savent pas encore, mais je vais visionner leur dernier service sur un écran. Épaulés par Malory, ils ont l'obligation de réussir et n'ont pas intérêt à me décevoir. Moi, je vais tout faire pour les aider. Je vais leur apporter ma bonne humeur déjà. Je vais leur apporter la niaque, la patate. Et puis, je vais leur montrer que dans la vie, il faut avancer. Il ne faut jamais baisser les bras. Désolée, je n'ai pas compris. Malory, je vais tout le dire. Il faut que tu m'expliques. Des fois, j'ai un peu du mal avec les jugements. Ce matin, Malory a une mission très importante à accomplir. Redonner le plaisir de cuisiner à Jean-Jacques. Une étape indispensable pour que son restaurant marche. Alors, avec le chef, on a imaginé une recette. J'ai hâte de la faire découvrir à Jean-Jacques. Salut, Jean-Jacques. Vous allez bien ? En forme ? Oui. On peut se tutoyer ? On peut se tutoyer. Oui, c'est mieux pour moi, c'est plus facile. C'est plus sympa. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui ? Je ne sais pas. On va faire une chouette recette ensemble et qu'on va mettre à la carte de ton restaurant. Ça me convient. Là, le challenge pour moi aujourd'hui, c'est que Jean-Jacques, il retrouve sa passion qu'il a perdue. Et en retrouvant cette passion, il va avancer. Est-ce que tu es content de faire cette recette aujourd'hui ? Je suis content et impatient. C'est plus sympa, Jacques. C'est Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques. C'est tout de suite. Et on sent rien que dans son parler et son regard qu'il va faire tout pour nous aider. Alors, on va travailler des produits de chez toi. Oui, produit de Reims. On compare sur une dinde en balatine. On va faire une sauce champagne. Là, on est en plein dans le champagne. Moi aussi, c'est pareil. Malorie, avant l'émission Philippe et Chebeste. Et que des fois, moi, du coup, je l'ai connu avec les vidéos de Satpanda. Il saute, du coup, certains passages, des fois. Et du coup, je n'avais pas compris. Je croyais qu'il avait juste les yeux verrons. Je n'avais pas compris qu'il avait eu un accident. Et puis, avec ça, un petit ragoût de lentillons qui seront d'ici aussi. Bien sûr. Tous des produits de chez toi. Tu vas bien te retrouver. Tu vas vite trouver tes marques. Tu vas voir. D'accord. Je suis absolument ravi de travailler avec des produits du terroir. Parce qu'on est dans une région où la volaille, c'est très important. Le champagne, c'est un produit phare. Donc, je suis fier de mettre à l'honneur ma région. Oui, et par contre, il y a une tradition. Mon cauchemar en cuisine, avant de démarrer. Avant de démarrer. Toujours un peu aiguisé, les petits couteaux. Et alors, il fait comme ça, là. Tu vois ? Tu le reconnais, là, ou pas, le regard ? Oui, oui. Bon, allez, c'est parti. Il ne m'a fait rien du coup. En tout cas, Jean-Jacques a l'air motivé. Ça fait plaisir. Je suis sûr qu'il va très vite retrouver l'envie de cuisiner. Son pix. Surtout avec Malorie à ses côtés. On va commencer avec la dinde. Alors ? On prend un filet. Oui. Donc, côté lisse. Allez, une palotine. Toujours assaisonné. Les assaisonnements, tu sais, quand tu manges quelque chose de fade, c'est pas bon. Moi, ça m'est arrivé à Top Chef de faire une assiette qui n'était pas assaisonnée. Je peux dire que j'en ai pris plein la figure. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir, tu vois, un sel pour un huile d'olive à côté de toi, partout où tu travailles. C'est une petite technique qu'un chef m'a appris. C'est comment il s'appelait, ce chef. C'est à l'époque. C'est un petit peu de chebeste. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas ? C'est bien, Malorie. Mais Jean-Jacques est à l'aise. Il va pouvoir se détendre et prendre du plaisir à cuisiner. Alors, hop, donc là, on va bien le serrer. Je m'entends pas du tout. Magnifique. C'est magnifique, ça, Jean-Jacques. C'est ça qu'il nous faut, tu vois. Là, je vois la technique aussi du cuisinier, tu vois. Il a raison, Malorie. Jean-Jacques a des gestes précis. Il semble beaucoup plus confiant. Et c'est exactement ce que je voulais qu'il retrouve. C'est bon, ça. Il a perdu. Je suis fier de toi, Jean-Jacques, tu vois. Franchement. Les encouragements de Malorie et ses compliments, ça me fait plaisir. J'ai le sourire quand je travaille. Je suis plus détendu, je ne suis pas stressé, je ne me pose pas de questions. Ça me fait repartir en jeunesse, en fait. Alors, on a nos deux balottines et on va les mettre au fond vapeur. Hop, voilà. On va les mettre à 72. Sinon, on va agresser la chair de la dinde, c'est pas cool, tu vois. Ça marche. Ça marche. En attendant, on va préparer notre ragoût de lentilles. Ça va, tu les reconnais bien, ces lentilles ? Oui, je les reconnais bien, oui. Mais ils sont bons, en plus. Là, je m'aperçois de cuisiner vraiment des produits frais, des produits régionaux du terroir et c'est très important. Alors, tu vas me faire une petite brunoise. Oui. Les carottes. On va mettre un peu d'ail aussi. J'ai rajouté un petit peu de poitrine de porc. J'aime pas les carottes. Parce que ça va donner un petit goût en plus, un petit goût fumé, tu vois. Tu sais, dès que tu peux ramener un peu de goût, c'est très intéressant. Alors, on va commencer à tout faire suer. Et on vient mettre nos petits lentilles. Et on va mouiller avec le bouillon. Ah, je me disais, les lentilles sèches comme ça, je sais pas, ça. Alors, on va lier notre ragoût de lentilles avec du réfort. Ça, tu vois, ça va donner un goût en plus derrière. Il va, toi, corser un peu. Il va corser le brunoise. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, c'est bon, ça. C'est bon, c'est vrai que c'est... C'est gourmand, c'est agréable, c'est lié, c'est resserblable, c'est moi. Malorie m'apporte son savoir-faire, surtout dans toutes les petites touches que moi, je n'aurais peut-être pas pensées. La dernière touche au réfort, je n'aurais pas pensé, moi. J'aurais pensé que c'était un peu trop fort pour ça. Donc, j'apprends, ça, c'est très important. On va attaquer la sauce champagne, maintenant. Oui. Petit clin d'œil à la région. Sauce champagne. On fait péter le truc. T'as secoué la bouteille avant que je le... Ah, tu l'as fait prête, celle-là. De travailler avec Malorie, c'est génial. Il apporte la fraîcheur dans la cuisine. Mais il l'a ouverte très droite, sinon ça s'ouvre de côté, normalement. Et puis, alors, on va mouiller au champagne. Et puis, alors, après ça, on crème, tac, on la passe. Je ne bois pas d'alcool, donc je ne sais pas du tout. Uniquement le jus. Et là, c'est le moment du dressage. Pour le dressage, j'ai demandé à Malorie de lui montrer exactement ce qu'il fallait faire. Car Jean-Jacques doit perdre ses mauvais réflexes et proposer une cuisine plus raffinée. On dresse en premier. Ah mince, je n'ai pas enlevé les pubs. Oh, d'habitude, j'essaye d'y penser, mais j'ai oublié. Comment je fais pour enlever les pubs ? Je ne sais plus comment on fait. Plut, Plut, j'ai fait des bêtises, je ne sais plus où je suis. Oh mince, j'ai le chat qui s'est remis à zéro ici. Est-ce que ça s'est remis à zéro ici ? Je vais essayer d'enlever les pubs. Je ne me rappelle plus comment on fait. Contenu, nom, clip, ce n'est pas là. Alors communauté, ce n'est pas là non plus. Analyse, ce n'est pas là non plus. Oh là là. Oh, paramètre. Modération, machin. Récompense aux spectateurs. Non, je ne pense pas à Gastar. Extension. Oh, je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. C'est peut-être dans Revenu. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Je ne sais plus où c'est. Ça ne me revient pas en plus. Parce que sinon, je vais me faire gronder encore. Ah là 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 là. Drop, machin. Paramètres. Affilé, ça doit être là-dedans. Voilà. Pub. Hop. Ah. Voilà. Ça y est. J'ai désactivé les pubs. Hop. On est reparti. Alors du coup, j'ai dû rater des trucs sur le... Non, c'est bon. Je n'ai rien raté sur le chat. C'est bien mieux là. Il reste bien. Voilà. Un beau morceau de dinde comme ça. On le met bien au milieu. Le petit condiment de poivron qui va amener l'acidité dans notre plat. Tu as vu comment ça donne de la vie dans ton assiette ? Ça, j'aime bien ça. Ça change tout. Ça change tout. Alors, ici, la sauce. J'adore l'acidité. Et ça, on vient mettre tout doucement autour de l'assiette. Voilà. Et on a quelque chose de joli. Le plat que l'on a cuisiné aujourd'hui avec Malorie est un plat qui est très beau. Ça m'a vraiment redonné l'envie de retravailler et de montrer ce que je savais faire avant et que je sais toujours faire à ce jour. Est-ce que tu es fier de toi, là ? Là, je suis fier de moi. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'entendre. Si heureux et de t'entendre. Non, mais ce n'est pas beau. En tout cas, les huîtres, ça suffit. C'est vivant, les huîtres. C'est super. Maintenant, reste à savoir si ça va plaire à son fils, Johan. Salut, Malorie. Salut, Johan. Tu vas bien ? Ça va et toi ? On se fait un petit check 2020. Toi, j'arrive en cuisine. Je vois que mon père est épanoui. Ça fait toujours plaisir, une belle assiette. Je sens fier. Et ça, c'est un bonheur pour moi. Il a bien travaillé. Et c'est la petite recette qui va venir à la carte de votre restaurant. Alors, Jean-Jacques, tu l'expliques un petit peu ? C'est super bon. C'est super bon. Alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est comme ça que j'ai su que c'était encore vivant. Quand tu la prends, que tu prends avec ton couteau et que tu fais un petit ch'touc sur l'huître. L'huître, elle fait crrrrr. Comme ça, elle se rétracte. Et pareil, quand tu mets le citron aussi, elle fait crrrrr. Elle se rétracte aussi. J'ai... Ah ouais, mais du coup, quand j'ai su que c'était vivant, quand on mangeait des huîtres, ça m'a vraiment je m'imagine en plus le machin vivant dans mon estomac en train de faire c'est horrible c'est horrible quand il y a des huîtres en général je vais en manger une pour faire plaisir mais c'est tout c'est pas que j'aime pas c'est que l'idée de manger un truc vivant et qu'il soit pas tout à fait mort quand il tombe dans mon estomac je sais pas tu peux les sentir s'accrocher dans ta gorge quand elles sont fraîches quoi ? c'est une vanne dis moi que c'est une vanne et lentillons de champagne ah oui ah j'ai jamais goûté ça cuit à la vapeur juste bien à coeur et sauce émulsionnée au champagne c'est génial franchement félicitations magnifique assiette un visuel super quoi on sent que c'est une cuisine raffinée avec des produits de la région tout ce que je désirais quoi le top tu me donnes je te rends impatient à goûter tu me donnes je te rends impatient à goûter je te rends impatient à goûter vas-y honneur à toi Joly ce plat je suis fier de le faire goûter à mon fils parce que comme on va se remettre à travailler vraiment main dans la main il est très important qu'il donne son avis sur ce plat frère farcée je connais pas la viande est bonne super bon ah ouais nickel là je suis d'accord tout est réuni quoi c'est génial je retrouve dans cette assiette le côté méticuleux que mon père avait perdu et donc très satisfait de voir mon père retrouver la passion de la cuisine et là je me dis le combat est gagné quoi c'est un bécat c'est juste génial quoi ouais je suis heureux aujourd'hui de cette recette de la faire avec Malorie ça m'a mis en valeur et que mon fils me fasse des éloges dessus c'est vraiment le top quoi bon bah c'est cool ça fait plaisir de vous voir comme ça pour voir que cette recette vous a plu et vos clients ils vont penser quoi de cette assiette là je pense qu'ils vont aimer quoi t'es content de leur servir une assiette comme ça bah carrément je vais être fier de porter cette assiette à table ça c'est sûr sincèrement je suis super fier de toi de toute manière je sais que t'étais capable de sortir un super plat quoi et puis bon bah voilà maintenant il va falloir qu'on tienne la route quoi tout simplement voilà on a tout en main pour que ça marche c'est génial ça me fait plaisir pour vous en tout cas moi je suis super content merci ils retrouvent le sourire ils ont la patate tous les deux et on sent qu'ils vont repartir sur des bonnes bases et ça c'est le plus important pour moi c'est le plus important on se dit qu'on est au top on y va ouais allez c'est beau ça c'est beau ça bon bah les gars maintenant qu'on a toutes les cartes pour réussir oui moi aussi il y a encore du boulot reposez vous bien cette nuit dormez bien ouais et on se voit demain bah je suis très fier et là ça m'a vraiment redonné l'envie de retravailler j'ai réussi à prouver ce que je savais faire et je pense que je vais le prouver pendant assez longtemps ah bah je connaissais pas du tout les prêts à partir je suis très heureux de voir que Jean-Jacques a retrouvé la passion de la cuisine et que son fils soit de nouveau fier de lui mais tout n'est pas encore gagné j'attends d'eux qu'ils assurent le service de réouverture demain et qu'ils ne me déçoivent pas mais avant ça il reste un élément important des travaux du resto le problème que j'ai c'est les crustacés j'ai beaucoup de mal si la tête du crustacé ne me donne pas envie j'ai beaucoup de mal mais c'est vrai que c'est plutôt joli mais j'en ai jamais vu dans le sud je sais même pas si on en a faudrait faudrait que je m'y intéresse un peu plus je coupe la tête alors si ah si par contre tout ce qui est crevettes langoustines, langoustes j'adore ça j'adore ça oui crabe je le mange aussi mais les coquillages les bulots à part les moules j'ai un peu du mal d'ailleurs dans le chat vous aimez le surimi oh non surimi j'ai l'impression de manger du plastique désolé youtube on parle bouffe ça gâche la découverte de fin c'est un grand jour pour Jean-Jacques et Joanne mes équipes ont bossé toute la nuit pour que le restaurant soit prêt ils vont bientôt découvrir leur établissement entièrement refait avant la grande réouverture et ce qu'ils ne savent pas c'est que pendant tout le service je vais les observer depuis un écran merci j'espère qu'ils ont écouté mes conseils et qu'ils vont être à la hauteur ok aujourd'hui je suis super en forme j'ai hâte de retrouver Joanne et Jean-Jacques et de leur montrer le restaurant ça va en pleine forme ? en pleine forme Joanne et Jean-Jacques là ils ont vraiment vraiment changé ils sont épanouis je sens vraiment très très bien vous vous sentez comment là ? curieux regardez attention je t'ai vu t'essayes de petit filou Jean-Jacques je suis pas comme ça alors on va bientôt rentrer dans cette nouvelle aventure pour vous c'est une porte qu'on va franchir mais derrière ça il y a plein de nouvelles choses je me pose énormément de questions je me dis quel changement est-ce qu'ils ont changé les murs est-ce qu'ils ont changé le bar ? pas déjà on vient de voir ah ouais j'ai pas fait gaffe ah c'est énorme ah ouais c'est terrible le changement c'est incroyable c'est très très beau ça paraît plus grand moi je vous sens ému là tous les jours ah ouais ouais c'est dingue quoi je suis agréablement surpris c'est vrai ? ah ouais je suis sincère c'est plus clair c'est... moi je pense c'est génial ah ouais c'est magnifique ils ont bien le grillé alors que d'habitude ils mettent toujours le grillé pour mettre du dos je suis ému en rentrant quoi parce que... enfin choc un nouveau restaurant quoi les murs des belles tables un beau côté rustique un beau côté moderne les deux mélangés je m'attendais pas autant de changements et j'en prends plein les yeux donc je suis heureux vous l'assuminez elle est bien et disposer comme ça c'est génial ça fait du jour elle est disposée comme ça pourquoi ? parce qu'alors les gens peuvent aller vers la partie jeu voilà tu t'es en restant séparé du restaurant je suis subjugué par le changement je m'attendais à un rafraîchissement mais pas à une telle déco tout a été bien pensé des murs aux luminaires des plafonds qui ont été revisités la combinaison du bois et du moderne c'est beau ça va super bien ensemble c'est à la bonne Steven et son équipe ils ont vraiment bien bossé punaise c'est super beau chapeau les gars et si on faisait un petit retour dans le passé et qu'on regarde les cauchemars en cuisine qui sont sortis vraiment il y a genre 10 ans la déco elle est moderne pour ce qu'il y avait à l'époque mais aujourd'hui ils reviendraient dans le resto ils seraient en mode on refait toute la déco là ça va pas du tout vous m'aura maroufler tout c'est moche il n'y a pas d'identité voilà ce qu'ils font maintenant j'ai hâte de découvrir la cuisine ils auraient dû faire venir Valérie Damido je suis sans voix parce que déjà c'est beaucoup plus clair tout a été repensé c'est beau c'est propre c'est le sol c'est le même tout brille tout est fonctionnel un fou un génial enfin un bon fou une planche un piano là aujourd'hui t'as quelque chose de carré pour travailler alors là la cuisine ça n'a vraiment rien à voir c'est beaucoup plus clair c'est mieux je vous ai tous près de cours organisé là Jean-Jacques il va pouvoir vraiment travailler en très bonnes conditions Jean-Jacques le chef il t'offre une mallette de couteau la mallette de couteau du chef ça ça va être un souvenir inoubliable ça ça me touche énormément je veux une mallette même quand je serai en retraite je le renforcerai c'est un nouveau départ travailler vous savez quoi je vais ouvrir un restaurant je vais le faire couler je vais appeler Philippe et je baisse juste pour avoir la mallette de couteau ça me reviendrait moins cher d'acheter une mallette comme ça dans un tel contexte m'amener à être beaucoup plus impliquée et bien organisée je pense qu'on va pouvoir faire de beaux services ah ouais t'as plus le choix là Jean-Jacques t'as plus le choix au secours t'as tout ce qu'il faut pour le service ce midi bah merci pour vous je vous laisse aller vous changer ouais et parce que là il y a du boulot là ouais maintenant on va passer aux choses sérieuses là ce midi il faut taper dedans ok ok allez c'est parti on y va alors là je suis super content pour jouer à des Jean-Jacques parce que là le restaurant il a complètement changé ils ont une toute nouvelle salle ils ont une toute nouvelle cuisine les changements sont radicaux mais alors là il va falloir assurer pour le service et je la fais bien chef ou pas ? très très bien t'es parfait Malorie bon maintenant ils ont un établissement flambant neuf ils ont intérêt à assurer le dernier service et je compte sur vous les gars ça on est bon on a la sauce on a les lentillons on a notre condiment et tu sais ce qu'on va faire maintenant ? on va démarrer les balottis une mallette à crouteau une mallette à crouteau à 60 jibales je me sens bien à l'aise décontractée je suis prêt à en découdre je vais me donner à fond là j'ai envie de cuisiner j'ai envie de faire bien de montrer ce que je suis capable de faire de sortir c'est à dire que je suis sorti de ma routine soit 6 700 euros ça n'en parle plus ça c'est le Jean-Jacques d'avant c'est Jean-Jacques le passionné on va vraiment aller où de ce service le chef et Malorie j'étais envieuse et moralise pour nous j'ai envie plus que de bien faire j'ai envie de parfaire presque un truc de qualité j'aime bien de voir comme ça tiens je te relaxe un petit peu allez c'est parti allez t'aimes bien ça allez c'est parti allez chef ça va tranquille dans votre petit canapé parce que nous on est au taquet hé Malorie oh oh là chef on est au taquet je suis prêt et ça va y aller je suis heureux vraiment de voir Jean-Jacques comme ça ça me fait plaisir il a retrouvé l'envie de faire la cuisine c'est bien allez on y va je vais rejoindre en salle ok ça va ça va ah quand même il n'est plus en tenue de sport il n'a pas mis le jogging il est habillé comme un vrai serveur ça change quand même j'arrive pas à identifier et Jean-Jacques il est chaud il est chaud il est chaud 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 il est prêt il y a une chemise avec un tablier par dessus t'es comment là ? j'ai mis les corbeilles de pain ça c'est très bien ça là t'as bien anticipé le truc c'est parfait j'ai fait le tableau alors c'est parfait il est lisible c'est bien parce qu'en plus il n'y a pas de faute c'est un bon point là t'as bien fait ça bonne initiative ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire de l'autre côté aussi la même chose ça on le met un peu comme ça et les gens ils savent voir aussi de ce côté là ok ça marche je commence à faire ma mise en place alors ça c'est vraiment pas tous les réflexes ça c'est bien belge mais bon Malorie est là pour me rappeler à l'ordre il me donne 2-3 conseils et là je me sens mieux je me sens plus à l'aise et j'assure on ouvre les portes à un nouveau restaurant une nouvelle aventure pour vous ça va être un plaisir surtout c'est de ramener l'assiette ça j'attends avec la patience avec l'assiette avec la belle assiette Joanne aussi il a changé je te sens chaud on va y aller on va y aller c'est bon ça il est souriant et il est motivé à la limite il peut utiliser de ma terre dernier truc important tu mets juste sur en haut des bombes tu marques 1, 2, 3, 4, 5 comme ça je l'ai fait en allant je sais que la 1 c'est la 1re table que tu as pris à commande la 2 c'est la 2ème la 3ème je retrouve mon père à sa place comme un chef un vrai chef qui prend les choses en main qui me dicte ce que je dois faire et je trouve ça merveilleux et puis tu marques 4 couverts tout simplement moi tu marques 4 couverts mais c'est unique ouais ok ça va donc là on enchaîne là ça y est là tu vois là t'as repris ta place de patron c'est ta cuisine c'est toi qui décide c'est toi qui lui explique comment ça doit fonctionner et en même temps tu lui transmets des choses il apprend là tu vois il apprend à travailler avec toi je vais te faire montrer ça veut dire quoi ça les chauds papa il est chaud patate il est grand malheureux ouais il a l'air ouais ou alors c'est eux qui sont très petits il apprend à voir qui est le patron et après ce sera systématique je te le dis sincèrement ça vient de là tu vois ça va être du feu du coeur je suis super père de toi j'espère que tu pourras te dire la même chose j'en suis sûr allez c'est parti il a raison malheureux c'est exactement ce que j'attendais de Jean-Jacques c'est le moment pour eux de tout donner de montrer de quoi ils sont capables j'ai fait une petite surprise à Johan j'ai invité sa femme ça a l'air de toucher je m'y attendais pas ça me fait chaud au coeur c'est un grand moment j'ai envie de montrer ma mère, mon fils de quoi je suis capable beaucoup de choses ont changé pour moi c'est un nouveau départ allez maintenant il est temps de reprendre ses esprits et d'assurer ce service ils n'ont pas le droit à l'erreur messieurs dames bonjour bonjour vous êtes 5 ? je vous installe vous me suivez ? les clients arrivent et là je me sens un peu stressé parce que je me demande si je vais réussir à bien retenir tout ce que le chef m'a dit tout ce que Malorie m'a dit et j'ai pas envie de décevoir donc forcément ça met un petit peu de pression sur le coup je suis là si vous vous installez mesdames merci on va boire oui merci je vais vous amener un petit pot d'accueil avec plaisir alors je vais vous présenter le plat du jour donc aujourd'hui on est sur une balotine de dinde avec des lentillons rosés sous champagne merci beaucoup voilà on joigne il est plus souriant il a l'air plus à l'aise quoique un peu stressé quand même c'est vrai qu'il a une grosse pression mais par rapport à la première fois je le sens beaucoup mieux vraiment voilà chef table 1 il me faut 3 balotines à suivre tu auras la table 2 il y en aura 5 et la table 3 4 je te mets les bons là ok on est parti là Jean-Jacques bien droit bien propre elle est très bonne ta sauce elle est bonne ? elle est très très bonne ta sauce quand je commence le service je me dis il faut pas que je déçoive le chef pour tout ce qu'il a donné pour moi mais il faut pas non plus que je déçoive mon fils parce qu'il a donné énormément pour moi mon fils il faut que je redevine son modèle sa fierté et puis qu'il soit fier de présenter des assiettes il faut le chef je peux envoyer ? allez là c'est le coup de roche maintenant c'est du service ça blague plus on est chaud oh moi les gros allez j'envoie allez c'est parti Joël vas-y courage allez Joël allez vas-y voilà la petite balotine et savantillon de champagne voilà merci bonne dégustation je fais du service de table je sers les premières assiettes j'ai fait du service de table comme ça quand j'étais en maison de retraite et on servait toutes les tables comme au restaurant ils avaient le choix entre deux entrées mais on savait déjà en avance en fait ce qu'ils allaient prendre et pareil je prenais quatre assiettes en tout je crois je crois qu'une fois j'avais essayé j'avais essayé trois assiettes d'un côté parce que j'avais une assiette là une assiette là une assiette là et de l'autre côté du coup j'avais une assiette là et là et j'étais partie avec je crois que j'ai une bêtise dans quatre assiettes maximum avec mes quatre assiettes comme ça et heureusement si les clients disent j'aime pas les boites on fait quoi normalement c'est trois assiettes quatre ça fait beaucoup mais du coup la résidente elle m'a chopé l'assiette ils m'ont chopé les assiettes en bout de main et c'était super chaud à servir mais en vrai j'étais trop fière d'avoir toutes mes assiettes comme ça sur les bras c'est ça main et bras moi j'ai des tout petits avant-bras donc clairement c'est c'est quatre assiettes mais suivant suivant comment on se débrouille on peut essayer d'en caler une comme ça mais il faut vraiment que ce soit une petite assiette je vois sur le visage des clients ils s'en prennent plein les yeux et là je suis fier ça faisait longtemps que je n'avais pas porté une assiette en étant aussi fier c'est bon chef je peux envoyer ça ok c'est un peu démulti en cuisine mon père je sens motivé je prends les choses en main ça faisait longtemps que je n'avais pas été coaché par mon père là c'est bon je peux envoyer tu peux envoyer ça va je te fais tes assiettes comme j'ai les bons c'est bien surtout qu'ils n'attendent pas trop pour pas que ce soit froid j'ai pris conscience que surtout que je communique avec mon fils je me dis que il faut que je l'accompagne il faut absolument qu'on soit organisé à 100% Jean-Jacques il a vraiment repris les choses en main il est allé dans sa cuisine il a repris le lead et il avait besoin de ça oui oui c'est top je suis fier de mon fils parce qu'il a vite compris ce que tu voulais ce que je voulais et comment on doit fonctionner c'est bien ça combien tu me prends là tu prends trois assiettes là ouais là ça va être trois assiettes ok les gars moi je vous sens bien organisé c'est beaucoup plus fluide ça avance vous communiquez bonne communication de toute façon t'as vu y'a pas de secret le chef il l'a dit ça fait du bien de retrouver une communication avec mon père et cet esprit de famille qu'on a un peu perdu on reforme un nouveau audio shop comme avant ils font un bon service et je suis très content pour eux on voit qu'ils évoluent ça fait plaisir hé chef c'est qui le patron maintenant hein c'est qui le chef Malou attends attends c'est Malou t'énerve pas Malou t'énerve pas il y a encore du boulot mais le changement en tout cas il est radical et on sent qu'ils ont retrouvé une vraie complicité et c'est quand même grâce à mes conseils au départ hein Malou Rive oh tu peux vous débarrasser mesdames oh oui ça a été c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais ouais il faut pas vous lâcher c'était bon ah ben merci j'ai beaucoup de compliments des clients ça fait chaud au coeur je m'empresse de le dire mon père regarde comment ça revient vide oh beau ça tu vois ça et tout les assiettes c'est quoi qui a fait ça c'est bon ça Jean-Jacques ah je suis fier ah je suis fier très fier de voir les assiettes revenir comme ça c'est une grande fierté de toute façon la fierté du cuisinier c'est une assiette qui revient à l'île bonjour bonjour ça vous a plu ? il me télécharge l'accueil comment ? c'est chaleur c'est bien c'est bien c'est bien c'est ce qui nous correspond vous étiez déjà vus ici il y a 6 ans ah ouais d'accord c'est pas du tout le même visuel là ça change ah ouais ça a bien changé c'est beaucoup plus joli là c'est le côté bois chaleureux on a envie de rester con est-ce que vous reviendrez alors ? ah avec plaisir vous reviendrez ? oui je reviendrez oui à la son prochaine directe et là les clients sont contents ils sont prêts à revenir dans l'établissement et c'est exactement ce que je voulais quoi il fallait ça pour Jean-Jacques et Johanne ça va les motiver à être encore plus performants et à voir les choses des choses en grand maintenant en tout cas le chef a une prise à placer aujourd'hui je me suis permis de prendre sa place un chef ça me va bien non ? ça va très bien ouais je prends un peu les sourcils il y a un vert quand même il y a un vert ouais hein il y a un vert ah sacré malheureux en tout cas il a bien assuré il a parfaitement rempli sa mission ouais mesdames et messieurs aujourd'hui moi je suis très fier de leur boulot ils ont vraiment super bien bossé ils ont accompli quelque chose de très grand en famille c'est beau à voir donc je pense que ça mérite quand même un petit applaudissement de votre part ils se sont perdus bonjour à tous beau travail ça fait plaisir le service est super bien passé je suis très heureux de l'évolution de Jean-Jacques et Johan ça n'a pas été une semaine facile et ils ont su me prouver qu'ils avaient des capacités de réussir je vais donc les retrouver pour les féliciter et c'est plus devant les clients ça fait plaisir de vous voir ça va en pleine forme en plus ah oui quand même bravo hein vous avez assuré les gars est-ce que vous avez pris du plaisir en moi ? ah oui quand même je voulais comme merci pour tout parce que sincèrement ça nous a bien moi ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses le chef m'a apporté beaucoup dans le restaurant mais le plus qu'il a pu m'apporter c'est ici il a eu la force de pouvoir me faire me remettre en question ça c'est l'effet de chobesse ouais c'est ça des clics que nous on n'a pas réussi à lui faire avoir la finalité c'est que vous vous retrouviez déjà père et fils ouais dans un premier temps il était en chaussure les gosses étaient en chaussure sur le plan de travail c'est sérieux mais c'est horrible mais même pas je fais asseoir ou poser les mains de mes enfants sur un plan de travail si si je suis dans un restaurant quoi je vois même pas ou c'est mais non non là c'est super grave c'est super grave moi ce que j'avais vu c'était à Aix-en-Provence il y avait un comment c'est possible j'espère que le chat qui m'embête les restos chinois ne sont pas réputés pour leur hygiène ouais ouais c'est pas faux comment c'est possible j'espère qu'ils n'ont pas fait de mieux si en ce moment au moment de payer j'ai vu ça ah non moi c'est c'est juste avant d'aller dans le restaurant en fait c'était dans un bon un kebab à Aix le mec il coupe la viande de son shawarma là du truc il tourne il fait tomber des morceaux par terre il les ramasse il les met avec heureusement on était assis en terrasse on n'avait pas encore commandé on a vu ça avec mes copines à l'époque on s'est élevés on s'est barrés c'est pas possible le shawarma je remets l'épisode ça c'est horrible c'est important c'est vrai que maintenant il y a une bonne complicité entre vous deux une bonne communication j'ai vraiment eu le sentiment que ça collait bien j'ai retrouvé cette fusion avec mon père cette harmonie qu'on avait avant mon plus beau cadeau dans cette expérience c'est d'avoir retrouvé mon papa c'est à vous de jouer maintenant moi je pense avoir fait le maximum en tout cas merci vous avez tout pour bien faire maintenant et vous n'avez pas le droit de vous tromper vous ne pouvez pas vous tromper maintenant on a toutes les cartes en main pour réussir donc on va rien lâcher on va taper dedans maintenant c'est un nouveau départ c'est un nouveau restaurant on va faire comme si c'était notre première affaire et notre premier jour en tout cas merci à vous merci pour tout et je tiens à dire que si c'était à refaire je le reverrai moi aussi moi j'ai envie de vous dire j'espère que je n'aurai pas à le refaire oui d'accord moi aussi bon bravo à tous les deux ça me fait plaisir vraiment de vous voir comme ça maintenant soyez comme ça fort uni et allez droit ok ça marche ciao les gars allez au revoir chef allez au revoir chef depuis mon passage le bouche à oreille a fonctionné Jean-Jacques et Johan ont réussi à toucher une nouvelle clientèle Jean-Jacques travaille avec des produits locaux et change la carte régulièrement la communication entre eux est meilleure ce qui a des répercussions positives dans leur rapport et dans le service ça a été radical comme fin d'épisode c'est un peu Sous-titrage ST' 501